La réprise est trop prophétique, vous voyez ? Ce qui nous réprémons ici, maintenant, là, ce qui nous réprémons aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça, parce que c'est très important. Amen. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il faut avoir la vision des choses de Dieu. Un impôt bien spirituel. Si tu vis dans la chair, il sera difficile pour toi de suivre Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, on ne parle plus des choses terrestres, mais on parle des choses spirituelles. C'est pour ça que Dieu, Jésus va s'adresser à Nicodème, marqué la connaissance qu'il avait de toute la loi de Moseille, cette grande connaissance. Il a été docteur de la loi. Il dit qu'il faut que tu renaisses de nouveau. Parce que cette théologie que tu as, tu n'as pas le réma, parce que tu peux avoir le texte, tu peux avoir les écritures, mais ce qui est le plus important, c'est l'Esprit de Dieu dans ta vie pour interpréter les textes, les événements de Dieu. Voilà, c'est ça qui est très important. Il dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Donc, pour marcher avec Dieu, il faut avoir la vision des choses de Dieu. En un mot, il faut naître des niveaux. Tu n'es plus la même personne, tu es une autre personne, tu vois comme Dieu voit. Reprendre le jour de la Pentecôte, notre premier culte après le confinement, c'est révélateur. Parce que l'église Pentecôte, il dit notre église, notre identité, c'est notre nom, c'est l'église Pentecôte. Et le Pentecôte me dit, c'est la fête de la moisson. Avant, Jésus, ça s'est fêté. C'est une fête qui fêtait par des juifs, n'est-ce pas ? C'est la fête de la moisson. Les gens venaient à Jérusalem pour rendre gloire à Dieu. Pour toutes les récordes, pour les bénédictions dont ils ont bénévisé de Dieu, ils venaient dire merci à Dieu. Et c'est ce jour-là que Dieu achève, le Dieu des hébreux, a jugé bon de visiter l'église qui était minoritaire dans la chambre d'hôte. Les sangs d'hôtes ici, il leur a rempli du Saint-Esprit. Amen. Et qui était aussi révélateur, c'est à partir de là qu'a commencé la vision de l'église primitive. Vous comprenez ? Et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire le du Seigneur. Être véritablement témoin de Jésus. M'ont démontré la puissance de Dieu. J'ai l'occasion de détailler ça tout à l'heure dans mon homélie, ma prédication tout à l'heure. Mais pour nous reprendre aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, c'est beaucoup révélateur. Que la gloire y vienne du Seigneur. Amen. Mais la vie n'est plus comme avant. Alors, il faut, il se dit que 2020, ouais, ça fait maintenant deux mois, bientôt trois mois, nous sommes dans le troisième mois, la vie n'est plus comme avant. Le monde entier a été bouleversé par une maladie. Alors, pour protéger les nations, pour protéger les peuples, chaque nation prend des mesures. On décide de régler en fonction de ça, pour vous protéger, parce que c'est ce qu'on doit faire. Amen. Je bénis le Seigneur, parce que ici, nous avons respecté, déjà merci, pour l'organisation en place. Je bénis l'Église de Dieu, pour toute cette organisation, et tout ça, les masques, pendant les cultes, et tout ça, c'est vraiment important. Je n'ai pas porté mon masque, parce que ça ne va pas m'étouffer. J'aime bien parler, vous comprenez ? Déjà, la distance, c'est bien importante, c'est bien important. Donc, je n'ai pas besoin de porter des liens de base. Avant ce que je me promène un peu, si Dieu me met à cœur, chacun se protège. Amen. Amen. Si ça fait bizarre, il y a un renfort là-bas encore. Non, il y a une renforte encore. Donc, il y a tout préparé. On sait jamais. Amen. Amen. Il y a encore moins spirituel, il y a encore moins physique. Donc, on se protège. Amen. Amen. Alléluia. Mais surtout, il faut respecter. Ce n'est pas parce qu'on est l'Église qu'on ne peut pas respecter les mesures. Il faut les respecter. Amen. Parce que l'État doit nous protéger. On discute, on dit, c'est ce qu'il faut. On discute avec les scientifiques. Les scientifiques plutôt, parce que ce sont eux qui sont habilités à réfléchir si c'est une chose. On dit, OK. Et ça fait maintenant, je pense qu'une semaine que la décision est tombée, il faut que reprenne les cultes. C'est pour ça qu'ils ont repris les cultes. Depuis le samedi dernier, ce qui est passé, ils ont demandé aux gens de reprendre les cultes. Nous avons repris les cultes. Les cultes, c'est adoration à Dieu, reprendre l'adoration dans les salles, reprendre. Sinon, chaque jour, nous adorons Dieu chez nous à la maison. Mais ce sera plus intéressant encore de nous mettre ensemble, d'être enseignants, c'est par la parole de Dieu. Et ça, c'est beaucoup très important. Donc, je remercie le Seigneur pour tout ce bien-fait. Je remercie le Seigneur pour sa grâce qu'il ait tendu sur la vie de chacun d'entre nous. C'est beaucoup très important. parce que chaque fois, on cherchait à avoir des nouvelles de chacun. Toutefois, on a apprécié les choses, on a essayé de communiquer selon nos moyens pour pouvoir édifier, construire la foi de certaines personnes. Amen. Alors, maintenant, je vois physiquement, gloire dire, le confinement a peur aussi beaucoup. Amen. On mangeait, on dormait, souvent, on se cachait par les belles formes. C'était manger, dormir, plier un peu, sinon, rester à la maison pendant un mois. C'est ça ? Ça prend, on dit, on sortait un peu, oui, on sortait un peu, tout ça, deux mois, mais ça prend, on dit, on pouvait sortir un peu avec maintenant les papiers, tout ça. On mangeait, on dormait, on regardait, et tout le monde se posait beaucoup des questions. Amen. Alors, on se posait beaucoup des questions. Le monde, c'est vrai, le monde, il faut maintenant comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, je sais que vous savez bien, mais la répétition pédagogique, le monde n'est plus commandant. Donc, si vous venez dans cette église, qu'on vous dit, voici les mesures respectées. Vous comprenez ? Il faut les respecter. Ne dites pas que non, ce n'est pas nous. Ça, c'est un point. Ne vivez plus dans le passé. Ça, c'est très important. Pour un être humain, pour un être humain, il n'est plus vivre dans son passé. On est dans le présent et on projette les choses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est ce qui est plus important. Et pour vivre dans une société, il y a des lois. Il faut respecter les lois. Ça, c'est très important. Et pour ce que c'est fait pour nous, pour nous-mêmes, nos propres protections, Amen. Alléluia. On m'a bien saisi. C'est pour nous protéger nous-mêmes. Nous devons respecter ça. Amen. C'est vrai, je dirais là, mais humainement, par là, nous devons aussi prendre des mesures pour nous protéger. Vous comprenez ? Parce que chacun n'a pas la même dimension de foi. Et quand vous dites tant, il faut que nous soyons soumis aux autorités parce que c'est important souvent. Alléluia. Dans nos bénissances au nom du Seigneur. C'est vrai qu'il y a des masques. Bon, il y a d'autres qui voient bien, il y a d'autres, je ne sais pas si c'est eux, parce qu'ils marchent vers un cache sur le visage des gens. Soudain, il y a des gens qui le connaissent, il y a d'autres qui ne le connaissent pas. C'est masque. Bon, on va faire avec. C'est quelque chose qu'on va sauver. C'est vrai, c'est vrai. Amen. On ne se salue pas. Amen. Vous qui venez vous saluer aujourd'hui, là, vous allez quand j'y venus, il fait comme ça. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Amen. Ça sera comme ça. On va se saluer comme ça et puis comme ça. Non ? Amen. Alors, nous nous renseignons ici pour prier et glorifier le nom du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un culte exceptionnel, un culte de contact, de premier contact. Amen. Et d'information et d'action des grâces. Donc, trois choses d'information, de contact, plus de contact, information et d'action des grâces. Donc, on aura l'occasion de vous, n'est-ce pas, expliquer certaines choses. Parce que c'est important. Chaque fois, on aura l'occasion de vous expliquer. Si ma page Facebook, n'est-ce pas ? Sur YouTube, il faut qu'on vous explique. Vous dites désormais quand Dieu mettra en cœur du bénit du culte, les dimanches, il faut porter les masques. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Je viens de faire du culte encore avec Dibault. Tout le monde était... Tout le monde est masque là-bas. Oui. Parce que c'est partout. Mais ne pense pas que c'est ici. Ce n'est pas uniquement au niveau de la France. C'est partout. Même à Dibault, je vais définir un culte avec eux. J'ai parlé un peu avec eux. Tout ça. Tout le monde était masqué. Parce qu'il faut les suivre. Il faut suivre ça. Au fait, porter masque n'est pas diabolique. Est-ce que vous avez saisi ? Hein ? Parce qu'il y a eu quelque chose. Donc, ne voyez pas ça comme un démon. Est-ce que ce n'est pas un démon ? Et où c'est dans la Bible ? Oui, il y a des gens souvent qui disent où c'est dans la Bible. Ça, ce n'est pas une question de verser de Bible. Amen. C'est une question de coroner est venue. On est de porter masque pour respecter ça. Si tu veux verser de Bible, tu vas mourir. Parce que les gens, toujours, ils veulent forcément qu'il y a versé de Bible des masques. Vous ne savez pas ce que moi, je vis chaque jour avec des questions. Souvent, il y a des questions. Souvent, je me dis, le frère, est-ce qu'il réfléchit ? C'est qu'il pose qu'on question. Est-ce qu'il réfléchit ? Est-ce qu'au temps de Jésus, il y a des masques ? Est-ce qu'au temps de Jésus, on parle de 2021, à 20 plus tôt. On est en 2020 et tu me dis verser de Bible. Ah non, il faut qu'il y ait un verser. Bon, il n'y a pas verser, il ne faut pas penser. Quand coroner va te tuer, tu vas avoir versé de ça. Amen. Les gens réfléchissent, ils ont vu, ils ont dit un nom. Qui pensait un jour ? Amen. Et puis, il y a quelqu'un qui dit non. Les hommes de Dieu étaient où et puis ils n'ont pas vu coroner ? Frère, c'est une erreur de la part des, des, ce qu'on appelle des ignats et des incrédules. Ils sont toujours prêts à accuser. Frère, Dieu est libre de révéler quelque chose à un serviteur comme il n'est pas révélé. Nous ne sommes pas au sein du cœur de Dieu. Dieu s'en fout. La question, pourquoi ça arrivait ? Ce n'est pas la question de nous révéler. Ce n'est pas ça qui est plus important. Pourquoi ça arrivait ? Et donc, on a eu l'occasion de communiquer sur nos différents par Facebook et puis on a eu la seule chose que l'Église doit faire c'est de se lever et de prier. Non, pourquoi les prophètes frères ? Frères. Les enfants du diable c'est des accusateurs comme le papa. Satan, c'est un accusateur. Ils aiment toujours trouver, toujours des erreurs, toujours quelque chose à dire. Pourquoi on n'a pas trouvé et l'autre a dit ? Toi-même, on te dit répandre, toi, tu ne te répands pas. Toi-même, on dit que tu es dans l'angleterre, tu ne te répands pas. Toi-même, on dit à Jean-Céline Rissard, tu n'écoutes pas. C'est le corona, la joie est venue, respectez. Pourquoi vous êtes comme ça ? Vous les enfants du diable. Pourquoi vous êtes comme ça ? Le fait que le corona soit venu, je n'ai plus d'autres mots à dire. Tous ceux qui ont suivi, parce qu'on a pu maintenir l'Église sur les différentes pages. Heureusement, il y a des moyens de communication, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, peu importe, on a eu quand même à communiquer, vous expliquer des choses et pour l'Église, c'est de s'élever. C'est le seul moyen que nous avons pour avoir c'est de s'élever en prier, prier. C'est ce que nous avons prié. Des prières parvées de la nation dans laquelle nous sommes. Nous avons prié pour la France, nous avons prié pour le continent européen, nous avons prié pour tous les continents, nous avons prié pour l'Afrique et tout ça. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et maintenant, Dieu décide de faire ce qu'il veut. Parce que par le moment, Dieu n'a pas besoin de nous consulter, il décide et fait ce qu'il veut. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Voilà, donc, que la gloire revienne au Seigneur pour tout ça. Donc, comme je disais, premier contact, n'est-ce pas, information et action des grâces. Donc, on aura l'occasion, n'est-ce pas, je pense que on a les différents groupes. Pour ceux qui viennent arriver pour la première fois dans ces lieux vécu, nous sommes l'Église Pentecôte Authentique de France. C'est-tu l'Église ? Vous comprenez, c'est une Église lançant du corps de Christ. C'est-à-dire, l'Église, c'est quoi en réalité ? L'Église, c'est l'ensemble du corps de Christ. C'est ça l'Église. Maintenant, nous, nous donnons des noms. Ici, c'est Pentecôte. L'Église Pentecôte. Sinon, en réalité, nous sommes une Église, mais l'Église Pentecôte Authentique. Pentecôte parce que nous croyons au charisme, nous croyons à la manifestation des œuvres de Dieu. Amen. Ça va ? Amen. Nous avons donc culte ici tous les dimanches, désormais tous les dimanches de 14h. Alors, pour plus grand, t'as 19h, nous serons plus dans ces lieux. Amen. Alors, pour ceux qui veulent la réception, nous allons les positionner, nous allons aller doucement, doucement, puisque c'est la réplice, il faut aller doucement, voilà, timidement, mais sûrement. Alors, on vous dit, désormais, les réceptions ne seront plus effectives les dimanches. pourquoi ? Il faut positionner un jour des réceptions, donc deux jours. Donc, on va positionner les réceptions, samedi, ventredi, et samedi, pour que on puisse vraiment maîtriser, parce que c'est vraiment très important. Quand on infecte quelqu'un quelque part dans un village où il ne maîtrise pas, il part d'abord en prospection. Vous rappelez, le monde n'est plus comme en avant. Donc, je ne vais pas venir finir de prêcher, venir recevoir, c'est la chose la plus épuisante. Et puis, écouter quelqu'un, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous partez, excusez-moi pour l'expression que vous avez sonné, parce que la personne qui vient, qui vient, c'est pour ça qu'il y a le groupe, c'est plus, c'est très puissant, parce que la personne vient déverser tout son problème sur toi, qu'il tient. Et toi, tu vas le problème. C'est ce que vous ne savez pas. Spirituellement, c'est ce qu'il s'explique. Quand la personne vient parler avec toi, pour ceux qui ne savent pas, la personne te donne son problème. Donc, imaginez, vous recevez dix personnes, vous avez dix bagages. Je crois que quand vous n'êtes pas pitié de bon, je vous regarde souvent, vous vous direz, est-ce que ça, là, vous me s'en rende compte de ce qu'ils sont en train de faire ? Vous dites, il ne faut pas qu'on me recevra. Pour comprendre que on ne vous écoute pas parce qu'on a envie de vous écouter, on vous écoute parce qu'on a envie de vous aider. Mais à moins, quand vous aider, ça veut dire que le spirituel est vraiment très important. prêché de l'évangile, il est d'abord physiquement épuisé. Sur le plan énergique, il a fourni beaucoup d'énergie. D'accord ? Vous comprenez ? Donc, il est d'abord physiquement épuisé et spirituellement, il a fourni beaucoup d'efforts. D'accord ? Et donc, pour éviter qu'on soit doublement, triplement épuisé, on préfère vous recevoir les samedis et les vendredis. Comme ça, vous bénissez les vendredis samedis. On vous reçoit et puis on parle avec vous. Ça nous donne en plus du temps. On a pu la prêcher parce qu'aller même prêcher, c'est la chose la plus difficile. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui prêche. On va même te donner la Bible. Tu vas avoir PhD en quoi ? En toi ? On dit, tiens, Bible, il faut prêcher. Tu vas venir trembler ici. Ce n'est pas qui veut se mettre derrière la chaise. Mais c'est qui peut ? Parce qu'on prépare ça spirituellement. Il y a des messages à préparer. Il y a des messages à vous préparer et tout. Ce matin, vous rentrez dans la salle, Dieu vous amène un autre message. Nous, on les avait déjà préparés pour ça. Et c'est pour cela que c'est vraiment important pour que quelqu'un qui a prié de Dieu, il faut qu'il soit formé. Moi, je suis pour la formation. Si tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas être un bon prédicateur. Non, 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 tu ne peux pas être un bon prédicateur. Amen. Alors, désormais, les vendredi et samedi, nous allons l'espoir avoir des moments de réception. Vous avez compris ? Et d'écoute. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi ? Pour aller à léger un peu les tâches et pour être encore efficace dans le travail. Vous comprenez ? Pour aller à léger les tâches pour qu'on puisse vite finir les cultes, d'accord ? Parce qu'il a repris très bientôt le boulot. Les gens vont reprendre le boulot et tout ça. Il faut vite finir naturellement et permettre aux gens de vite partir à la maison et de s'apprêter à leur boulot bientôt lundi parce qu'ils vont les prendre ou d'autres n'ont pas encore repris. Ça sera très bientôt. Amen. Alors, les écoutes souvent prend du temps. Donc, désormais, vendredi à partir de 15h. Vendredi à partir de 15h, samedi aussi également à partir de 15h, nous allons vous recevoir ici. Alors, souvent les gens, vous savez, pour vous dire une chose, ici, à l'Uté, ce lieu n'a pas été construit par nous. Vous comprenez ? Est-ce qu'on les saisit un peu ? Ces lieux sont en location. Ça veut dire qu'on loue. Ici. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quand tu viens ici, tu dois contribuer. Est-ce qu'on a bien saisi ? Donc, si on vous dit les vendredis quand vous venez là, vous samedi, c'est des jours de plus. Parce que la dame, elle n'est pas notre fidèle. Même si elle est notre fidèle, elle paie son opos comment ? Elle paie ses charges comment ? Et en même temps, les dimanches, vous devez comprendre que même si vous êtes fidèles de l'Église et que vous venez de temps en temps. C'est vrai que les dimanches, vous devez calmer. Le minimum des choses, c'est de vouloir aider le Dieu à avancer. Amen. Je pense que les gens comprennent déjà ça. Amen. Voilà. avant que le nom du Dieu soit béni. Il faudrait bénir un peu plus tôt et puis partir plus tôt. Donc, je vous disais qu'aujourd'hui, c'est la plus de contact, c'est plus de contact. On a un contact et puis donner des informations, des tailles. Il faut avoir des masques tous les dimanches. Voilà. Il faut se laver les mains et tout ça. Parce que c'est très important pour chacun d'entre nous. C'est pour la protection de tout le monde d'ailleurs. On n'aura plus l'occasion de dire qu'il y a un frère même à côté d'une frère. Frère. On est sorti du confinement. Hein ? Même Dieu dit après, on ne parle pas trop. Heureusement que c'est bon même. Comme ça, au culte, chacun va sur le culte. Amen. Au lieu de parler à ton voisin, c'est bon. Chacun a sa bouche masquée. Comme ça, vous allez bien sur les prédications. Amen. C'est bon, quand même, c'est bon. Au moins, on va sur la prédication. Si on entend les parles, les prédications, la prédication, c'est dangereux. Alléluia. Voilà. Donc, que le nom de Dieu soit béni. Surtout que le nom du Seigneur soit loué et glorifié dans le nom du Seigneur. Alors, nous allons aller timidement, mais sûrement. Alors, je suis le prédicateur, n'est-ce pas ? Moi-même, à la vie, vous comprenez déjà, je suis content qu'avec vous, donc, il y a tout ça, il faut, je suis venu en prospéction voir comment je vais gérer mon futur avec vous. Amen. Vas-y, c'est important pour moi. Oui, parce que quand vous venez, vous ne pensez pas à moi. Ben, t'autres pensent, je ne dis pas à tout le monde. Mais, mon contact avec vous, c'est important. Voilà, parce que ce n'est pas comme avant. Même s'il y a l'action, j'ai fait comme, d'autres, il y a une, si je lui ai délivrance, si Dieu veut qu'il soit, je lui délivre, je lui dis, toi, me dis, après, 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 c'est qu'on, j'ai commencé, mais j'ai commencé. Je vais faire juste pour vous, pour racheter un peu de souris. Amen. On vous dit, normalement, il faudrait qu'on trouve des mesures, c'est-à-dire, au fur et à mesure, la chose, ça va passer, pour le moment, ça est là, c'est encore là, au fur du temps, les choses vont passer, donc, on va aller timidement, enseigner la parole de Dieu, vous qui voulez des réceptions, venez les ventredis et samedi, comme ça, on aura l'occasion de prier pour vous, ces dimanches, Dieu nous met à cœur, de prier, de faire des prières de délivrance, avec beaucoup de stratégie, parce que Dieu, il est souverain. Voilà, il est souverain. On peut vous faire l'élever, il n'y a pas besoin de partir, parce qu'on va vers vous, vous pouvez vous tenir debout, on peut bien prier pour vous, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, prier pour vous. Donc, il y a tout ça, tout ça, ah, il est venu, je suis venu, mais pourquoi, on n'aime plus se plaindre, mais on ne cherche pas à savoir les choses qui se passent. Donc, je vous explique, déjà, si le prophète, ou non, t'as pas reçu, maintenant, l'entretien, il sait très bien qu'il contredit, et samedi, il y a un entretien. Amen. Voilà, on aura l'occasion de parler avec vous, parce que les dimanches, un ordement fait, pour la prédication, et le culte, normalement les dimanches. On va bien saisir ? Amen. Alors, les dimanches, Dieu prêche, il donne la parole, il donne la parole avec son serviteur, il peut aussi guérir et délivrer, vraiment, il y a tout ça dans le culte, vous comprenez ? Donc, c'est la réponse des activités, on va aller timidement, c'est ce qu'on a demandé au Saint-Esprit, mais celui qui est souverain, c'est celui qui gira toute chose. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Je tenais à dire merci au comité, à l'organisation, à tous ceux qui étaient présents, pour l'organisation de ce culte que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Parce que la fête de Dieu, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. C'est ton affaire et c'est mon affaire. Si tu sens que Dieu est dans ça, si tu ne t'y mets pas, tiens, c'est ton problème. Amen. Parce que ce qui nous unit ici, c'est Dieu. On veut de diverses érosions. Chacun vient de son pays, chacun vient de son truc, mais ici, ce qui nous unit ici, c'est Dieu. Donc, on ne vient pas à l'église pour faire ce qu'on veut, on vient honorer notre Dieu. Honorer notre Dieu, il dit quoi ? Il faut mettre ton organe de côté. Si tu étais temps, tu mets ça de côté. Si tu étais ceci, cela, tu mets ça de côté. Et quand tu rentres dans l'église, rends-toi utile. C'est tout ça que Dieu voit, il pérille. Si tu veux te mettre en marge, Dieu tient compte de beaucoup de choses pour bénir son peuple. Est-ce qu'on va bien saisir ? Amen. Voilà. Donc, respectez, ne vous plaignez pas, parce que là, ce n'est plus comme avant. Respectez les mesures, de temps en temps, on va vous dire, voilà. Donc, chaque fois, on aura l'information qui va passer. Alors, donc, je reviens sur mes pages Facebook que je, voilà, que j'alimente tous les... Maintenant, ça sera les mercredi soir, mercredi soir, 20h, jeudi soir, 20h, vendredi soir, 22h, samedi soir, 22h. dimanche, dimanche, après, c'est 8h, je m'avais, je m'avais encore sur Facebook pour poursuivre un enseignement. Je vous ai dit, à l'enjeu d'enjeu 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 d'enjeu. Je crois que beaucoup de choses soient allégées pour déclencher même une convention au Nouveau-de-France. Une convention où on aura peut-être 4 à 5 jours dans la salle pour mieux expliquer les choses, pour prier pendant 5 jours avec nous. Tous les soirs, nous sommes là, tous les soirs pendant 5 jours et ça sera l'enjeu de rencontre avec les responsables. On va essayer de discuter pour qu'on puisse vraiment être délivrés. Parce que l'église aussi a caractère bénédiction, délivrance. Quand on vient dans la présence de Dieu, il faut que Dieu nous bénisse. Quand on vient dans la présence de Dieu, il faut que Dieu le restaure. Mais en même temps, il faut que Dieu nous enseigne. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, l'a compris de la parole de Dieu, et ça, ça peut déclencher un miracle. Mais comme je suis en train de dire, il faut déjà respecter les mesures, donc on va être doucement. Amen. Voilà que le Seigneur vous bénisse. Ça ne m'empêche pas d'annoncer. Voilà, je vous dis. Alléluia. Alors, avant tout à l'heure, je vais donner, je vais donner, j'aurais l'occasion de vous donner juste un enseignement, une exhortation. Voilà. Nous sommes la Panticope aujourd'hui. Bonne fête à tout le monde. Amen. Amen. Ça va ? Bonne fête. Amen. Merci. Vous avez tué les poulets, c'est ça où il y a. Le poulon, tu passes ici, on prend son supermarché. Il y a une différence. Ici, quand tu es le poulon, tu es avec en toi. La fille qu'on a traite, qu'on peut égorger. Ici, on dit, est-ce que tu as préparé le poulet ? Voilà. Deux langages. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Confinement, là, ça nous a fait grossi un peu. On a grossi un peu. Il y a des sources qu'on a visitées. Amen. Surtout, je suis très content. Je vois les visages. Amen. Ça fait assez de dégâts. Cette maladie. C'est-à-dire, c'est la première fois, depuis que je suis né, c'est vrai que je suis de voir l'OMES, l'Organisation Mondiale de Santé, rester inefficace face à cette pandémie. C'est-à-dire, eux-mêmes, là, ils se disent, ils ne maîtrisent pas la chose. Bon, eux, ils sont là, ils sont spécialistes d'État. On croit qu'ils ne connaissent pas là. Mais on verrait, si on se dit, porte-masse, on peut porter. On verrait. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations. Les gens, mon frère, on dit, porte-masque. Porte-masque. La première chose, ça ne te fera rien. Ça ne va rien t'anniquer. Il faut porter masque pour te protéger. On m'a bien saisi. On m'a bien saisi. Laissons l'esprit de rébellion, rébellion, porte-masque. C'est ça. Et puis, d'ailleurs, on explique, comme je disais, à les gens qui me posent la question, Papa, est-ce qu'il y a un verset biblique? Ça me fait rire. Ça me dit, tu veux que je trouve verset biblique des masques dans la Bible? Quand toi, tu aimes bien les versets bibliques, j'ai dit, mais toi-même, donne-moi un verset biblique de coronavirus. Nous, j'écris coronaviris. Papa dit, mon cerveau, où s'écris coronaviris? Donne-moi un verset. Comme ça, peut-être que Dieu va m'aider à trouver des masques. Où on doit se masquer? Amen. On dit, c'est la loi. D'accord? On s'alligne à ça. Tout qu'on fait, c'est pour notre propre bien. Il faut se protéger. Amen. J'espère qu'on respire bien. C'est chaud, on fait comment? On essaie de respirer bien. Amen. Bon courage à tout le monde. Amen. Comme je disais une fois, il est doucement. Tout ça. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Comme toutefois que je suis en direct sur ma page Facebook, j'essaie quand même de communiquer si ma poudre est. D'autres me posent la question. Papa, tu parles de la poudre. Écoutez, le prophète Krasola. Avant qu'il est salle d'une église sur Paris, j'ai un ministère. Et ce ministère, il y a une différence entre l'église. L'église locale, l'église où on évangélise, on est star, on met les gens. Le ministère, c'est ce qu'il va évangéliser. Donc, je sortais, j'évangélisais. C'est ce qu'il est toujours dit aux gens. Quand Dieu me parlait d'Abidjan pour aller à Djibout, tu n'étais pas là. Personne n'était là. J'ai pu faire sortir une église de Zaroco. Je suis venu m'installer à Djibout. Avant de venir en France, me tourner, tourner, c'est Dieu qui m'a parlé. Sinon, depuis 2012, les gens me faisaient la cour, viens en Europe, viens devant. J'ai dit stop. Je suis venu faire mes croisades, tout ça. J'ai vu à Lyon. L'église installée sur Paris. Ça ne vous dit pas quelque chose ? C'est Djibout m'a mis à cœur. Donc, vos questions vous posées, gardez sa cour. Amen. Ah non, tout ça, gardez sa cour. Alléluia. On a une église. Et l'église, ça veut dire, c'est une organisation. Il faut la faire à soi, avec tout ce qu'il faut. D'accord ? Quand je vous dis, Djibout m'a mis à cœur, de commencer une tournée africaine, ça ne veut pas dire que j'en rends dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question. On fera comment après. Mais on fera besoin de nous donner des informations. Voilà. Donc, j'ai eu une tournée africaine. J'ai déjà fait une tournée européenne. Voyagé dans beaucoup de pays africains. Mon patron, c'est Dieu. Quand Dieu me parlait, chacun n'était pas là. Et on s'est connu à cause de Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un me parle, il dit, c'est que nos unis, on ne se connaissait pas. Tu es dans ton coin. Moi, j'étais dans mon coin. Quand on s'est vu, c'est Jésus qui a fait qu'on s'est connu. Donc, il ne m'est pas mieux peut-être que toi. Donc, je peux mieux répondre à des questions. Si je ne les réponds pas, ce n'est pas édifiant pour toi. Parce que j'étais compte à rendre, pas énorme, mais j'étais compte à rendre à Dieu. Voilà. Je suis appelé. Je suis convaincu de mon appel. Même si tu n'es pas convaincu, je suis fier de mon appel. Parce que j'ai des pleurs de mon appel. Je sais comment je marchais avec Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui. Ça m'engage des fois. Parce que si tu n'es pas convaincu, je m'en fume de que tu ne sois pas convaincu. Je n'ai pas besoin que tu sois convaincu. Donc, ma tournée, je les remercie même. C'est pas bizarre, mais intéressant. Le président Paul Biard, sur l'entourant, nous appelle. Il nous dit, c'est pas moi, vous venez chez vous. On fait donc. Hein ? Voyez bien. Amen. Ça vous va les carrément. Ma tournée africaine, je ne parle pas beaucoup. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que maintenant, je parle peu. Je parle peu. Et nous sommes en train de travailler. Et on dit, nous sommes en train de travailler avec beaucoup de pays. Heureusement, heureusement que depuis des années, beaucoup d'enfants spirituels qui étaient dans le secret regardaient. Ils attendaient qu'on lance la tournée. Pour eux, c'est une opportunité, elle n'est pas ratée. Il fallait la cesser. Donc, ceux qui sont conçus et tout ça, ils sont déjà en train de contact rapidement à leur pays. Ils ont dit, il faut que les choses soient organisées. Tac, tac, les pays. Et puis bon, on a eu quand même les pays. Et donc, les choses sont en train de se faire sur le terrain. Mais, j'ai la phase pratique. J'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain. J'ai un problème de confinement. J'ai un problème de mort pour le moment. Et qu'on aura l'occasion. Parce que nous, on réfléchit. J'ai dit, je vais parler dans votre pays. Là, s'il y a quarantaine, il y a bien comment? Je viens au Cameroun, il y a quarantaine. J'ai fait deux semaines. J'ai fait il y a 14 jours. Dans un petit coin, le temps d'étudier, s'il y a Corona. Tout ça, bon. C'est marrant, mais c'est comme ça, il faut réfléchir à tout ça. Donc, il y a des équipes sur le terrain. Même jour semaine, pas vous mettre en contact. Parce que je pars travailler avec eux. Nous travaillons déjà. Travailler pour donner des dates. Je vais donner des dates. La croisade naîtra pratiquement au maximum trois années. La croisade, oui, un pays, un pays, ça peut prendre six mois. Mais un pays croisade, dans un pays, ça peut prendre six mois. Aller évangéliser. La mission du chrétien, c'est évangéliser. On est tous sur Facebook. Parce qu'il y a une Facebook. Tout le monde est Facebook. Passez Facebook. Non. Il faut toucher les prêts, certaines réalités. Alors, comme nous autres, nous avons une vision. Une vision, c'est le fait des nations, des disciples. Et c'est la vision de Dieu. Amen. Nous allons très bientôt commencer notre tournée africaine. Mais je vous rassure que je suis là. J'ai fini, je viens. J'ai fini, je viens. J'ai fini, je viens. J'ai toute une équipe. Il y aura toute une organisation autour de là. Voilà pour la continuité et pour préserver le budget. Amen. Parce que ça, c'est le truc qui est aussi très important. Donc, dans 45 pays, voilà, dans 45 pays, les autorités sont impliquées dedans. Parce que j'ai compris ma vision. Donc, j'ai mieux expliqué la chose. J'ai toujours dit, le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Et j'explique ça très bien. J'ai tellement bien expliqué que les gens ont fini par dire, mais il faut qu'on reçoive le prophète dans notre nation au moins une fois. Pour comprendre et faire. Parce qu'il y a des gens qui sont ouverts dans des domaines. Tu ne peux pas avoir un problème carré et puis aller voir un surgien. Il va m'acheter cet azot. Il va mettre un vent en l'air. Amen. Nous, on a tous les éléments. Quand on rentre dans une nation, on sait ce qu'il y a à faire. Je vous ai déjà dit, quand le pape, le pape, qui vit au Vatican, quand il va dans un pays et il donne un baiser à la terre. J'ai bien expliqué ça, ça veut dire, il possède la terre. J'ai expliqué ça, il dit, c'est une identité qui est très importante. Tu ne peux pas entrer dans un pays sans maîtriser la terre. Or, cette terre-là, il y a eu trop de choses faites sur la terre. En Afrique, nos parents, le premier réflexe, c'est de protéger leur village. C'est de protéger leur nation. Donc, au prix même de leur vie, ça veut dire, ils ne réfléchissent pas. Et si le fétis dit maintenant, dormons ton premier nez, il dort. Si le fétis dit, il faut que chaque année, quelqu'un meure dans la famille, il dort. Vous comprenez ? Et donc, ce qui fait qu'il y a des hôtels qui sont constitués dans nos familles. Toute famille, où ils ont une foi adorée, n'est-ce pas ? L'eau, rivière, cailloux et tout ça, loin de Dieu, ça veut dire quelque part, il y a un hôtel satanique. Et là où il y a un hôtel satanique, c'est un autre peuple qui vient vous débrouiller. Pourquoi ? Parce que c'est clair avec Israël. Dieu dit à Israël, il y avait une alliance d'obéissance à Israël. Toutefois que Dieu obéit, qu'Israël obéissait à Dieu, Israël était sous la protection de Dieu. Toutefois qu'Israël se doctinait de Dieu, Dieu tournait d'eau à Israël. Le peuple africain n'est pas parce qu'on est pauvre. Celui qui vous dit ça, il a un problème avec son langage. Parce qu'il a pour le dire, c'est quoi ? Justement, il faut connaître le sens de la pauvreté. La pauvreté c'est quoi ? C'est celui qui est constamment dans les besoins. C'est ça qu'on est pauvre. Parce que c'est nous qui clémentons. Combien ? Comment ça prend des masques pour les candidats ? Que tu amènes là, c'est bon pour moi ou bien ? Même s'il y a un masque, tu dis que tu amènes comme ça. Mon ami ça va ? Comment ça fait ? Kevin ça va ? Tu as vu ? Non, il a dit que Kevin allait venir. C'est un homme de parole. Kevin ça va ? Merci. Voilà, c'est quand même un homme très respectueux. Merci beaucoup. C'est mon ami désormais, d'accord ? C'est mon ami. Faut les servir de maman, hein ? Tu es mon ami, il t'est vu chez ton église d'ailleurs. T'as compris ? C'est ton église, hein ? Les servir de maman, la pauvreté. Ça va, tu as vu Kevin, non ? Il est venu, non ? Oui, oui. Oh, merci Kevin, je vous mentais. Amen. Donc, vous savez, la pauvreté c'est quoi ? La pauvreté, c'est quelqu'un qui est constamment dans les besoins. Ça veut dire que tu peux avoir 10 000 euros, ça fait partie, tu es toujours en manque. Vous comprenez ? Quelqu'un qui est riche, c'est lui qui est constamment dans les besoins. C'est lui qui est comblé de biens. Ça veut dire que tout te garde, tu as envie de manger, croquette, tu vas manger, les biscuits, tu vas... Ça veut dire que tu ne manques de rien. Or, l'Afrique est un scandale géologique. Qu'est-ce qu'il manque à l'Afrique ? De vous amant, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il manque à l'Afrique ? Rien. Mais en quoi nous sommes pauvres ? Vous n'êtes pas posé une fois la question ? Hein ? Oui, mais la réponse est claire. Nos parents ont dit, la terre, ça va partir à Satan. Quand tu rentres dans le village, moi j'ai toujours interdit ça. Non, comme tu es venu, on te reçoit. Vous ne me recevez pas avec ni liqueur, ni l'eau que vous allez verser. Pourquoi ? Vous allez appeler quel enceintre ? D'ailleurs, il vous informe, maintenant même, peut-être que vous ne savez pas, mais cette terre dont vous habitez, ça m'appartient, d'abord, on voit que ça vous appartient. Ah, prophète, il est lui. Ça appartient à qui ? Il dit Dieu. Il dit, moi, je sais qui ? Ah, oui, mais Dieu, mais, je dis que, mais, vous allez dire quoi ? Vous dites, tu es bien arrivé. Moi, je suis déjà arrivé. Peut-être que vous pouvez dire ça, mais pas moi. Quand on dit, l'ancêtre, mon ancêtre, de matin, je crois qu'il est, je crois qu'il est, je crois qu'il est, je crois qu'il est. Il y a un bon guégué qui a résisté au blanc, et puis lui, mais il s'est tué après. Il n'a pas voulu qu'on le capture, il s'est tué. Voilà. Bien histoire, voilà. Ils ont été invités. Tu as invité l'esprit des autres. Pourquoi on fait paladice ? Parce que lui, c'est un guégué. On va tous faire paladice. Donc, quand il veste la guégué, c'est terre. Et puis, il n'y a pas Dieu dedans. Il était stock déjà. Vous comprenez ? Ça veut dire que vous renouvelez une alliance. Donc, il y a plein de choses qu'on va expliquer. Et puis, d'ailleurs, déjà avec ce confinement, j'ai eu quand même le temps de vous expliquer beaucoup de choses. Ça veut dire que si vous mélangez votre culture ou votre tradition à la Bible, vous êtes mal barré. Vous comprenez ? Alors, en réalité, c'est tous nos parents qui ont vendu nos territoires. Et je l'expliquais, bibliquement parlant. Je l'ai dit, comme les gens tournaient d'or à Dieu, ils sont maudits. Bien qu'ils ont les biens, mais c'est notre peuple qui veut les découvrir. On a vu l'histoire de Canaan. Canaan, c'est le fils de Chab. Et Chab, là, c'est le fils de Noé. Noé le maudit parce qu'il a dû s'améliorer. Mais le pire, il allait compter ça à ses frères. Donc, on explique l'histoire. Noé, Noé s'est arrivé. Mais il maudit le fils de celui qui a vu sa liberté. Ce n'est pas choquant, ça. Il dit, il faut que ton fils, ton fils sera maudit. Vous comprenez ? Il dit pas, toi, tu es maudit. Donc, en réalité, quand Dieu appelait Abraham de sa patrie, sort de la maison de ton père, il suit le sud, et part dans un lieu, il dit Canaan. Les Cananiens appartiennent, le pays des Canaan appartiennent aux Cananiens. C'était le pays fictif, puissant, riche, stratégique, au cœur de l'humanité. Pour ceux qui ne savent pas, il faut qu'il vous suffit. C'est là où se trouve Israël. Ils sont dans un peu stratégique, très stratégique du monde. Ce peuple, c'est cette nation que Dieu dit, il donne à Canaan, à Israël, à Abraham. Mais moi, quand j'ai étudié ça, ça m'a beaucoup choqué. Il arrache. Mais on voit l'origine du peuple cananien, c'est un peu que sous la malédition. Quand tu es sur la malédition, c'est vrai que tu as un diplôme. Et puis Dieu te dit, donne ça même à ton subordonné. Ça dit, mais quelqu'un qui ne te vaut pas, c'est celui-là qui prend ton poste. Quand vous voyez ça, j'ai cherché la télévision. Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui va. Comment toi, tu as ton territoire, où tu dois bien vivre ? Excusez. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient prendre ce territoire et qui l'exploite. Merci. Merci. Amen. Vous comprenez ? Donc, il faut qu'on explique comme ça l'Afrique. Et la Bible dit, quand vous rentrez dans la maison d'un homme fort, il faut que l'homme soit lié. Jésus-même l'a expliqué. Jésus-même dit, dans n'importe quel territoire, que ce soit un village, que ce soit une ville, il y a d'abord un esprit de contrôle, de cet esprit-là. L'homme qui dit qu'il est puissant. En grec, c'est lui qui se sent puissant, c'est lui qui se dit puissant. Parce qu'il est puissant, parce qu'on lui a confié la nation. On lui confie le village. Donc, il possède le village. Donc, s'il est dans ce village, on lui a confié le village, on lui dit, bon, tu prends la terre. Parce qu'avant, nos parents, c'était la conquête des terres. Donc, il faisait les guerres. Cherchez avant votre histoire. On est de votre histoire. Comment est-ce que vous installez votre village ? Comment est-ce que vous installez votre famille dans les villages ? Vous allez bien comprendre beaucoup de choses. Vous allez bien comprendre. Ça va beaucoup vous apaiser. Parce que les gens, souvent, se révoltent. Non, on ne comprend pas. Les gens nous exploitent. Pourquoi parce que je suis en France, je ne suis pas comme ça ? Non, hein. Pourquoi parce que je suis en France, moi, en Europe, que mon langage a changé ? Non, 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 moi, j'ai toujours fait ça. Je vous ai toujours expliqué. Non, ils n'ont rien à voir ça. Ils n'ont rien à voir ça. Mais quand quelqu'un est sur le contrôle d'une malédiction, c'est un autre peuple qui veut exploiter. On peut gérer l'enfant, là, s'il vous plaît ? Amen. Voilà, donc, il faut que l'Afrique commence de ne pas se répandir. Parce que de nos jours, aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples africains qui ne croient même pas à Jésus. Amen. Et il y a les gens même, il y a les discute. Souvent, nous-mêmes, on est confrontés à beaucoup de trucs. Eh, que non, vous aussi. Toi-même, là, tu ne sais pas qui a fait de Jésus, là, c'est pour les blancs. J'ai dit, c'est pour les blancs. Quand il me dit oui, il me dit, mais au moins, ça me protège. Pour nous, là, vous mangez un tout. Si, pour les blancs, là, ça peut me protéger, c'est bon. Pour vous, là, au village, là, pour vous manger. Pour vous, là, il n'y a pas huit types. Pour vous, là, au village, là. Oh là là. Non, 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 il faut sortir carrément. Désiré, mets-la dehors. Allez, non, elle est dans les poignettes. Ah, merci. Merci. Ah, vous pensez que c'est pour les blancs ? Vous aussi, réfléchissez quand même. On est là, peut-être. Même si on n'a pas là l'école, on réfléchit. Pour vous, là, vous pensez, ne pensez pas que Jésus, là, soit à fait des blancs, que ça soit à fait de la peau blanche. C'est dangereux. Amen. Jésus-Christ est venu nous révéler Dieu, eux, le véritable. C'est ce que vous devez retenir. Or, le divin, là, chacun d'autres adorent. Au lieu d'adorer le véritable Dieu, nos parents adoraient le rocher. Et puis, le pire, c'est qu'on va même te donner le nom même d'une rivière. On dit Tanwé, c'est-à-dire l'eau, là, le nom, là, tu as ça. Ce moment, on te donne le nom de fétiche. Bon, toi, tu mets dans la rue, tu as un nom de fétiche. Si il y a six dents, tu n'auras pas mouru des gars. Ben, fétiche, là, il ne mange pas. Il boit le sang. Oh, ben, il manque un gâteau. Il manque une pizza. Fétiche a évoyé. Il mange, il manque une pizza. Hein? Il boit quoi? C'est le sang. Donc, le jour, fétiche a de l'eau de sang. Que toi-même, la terre d'angoisite, c'est toi qui m'aimes. Malheureusement, nos parents, dans l'ignorance, dans l'ignorance, on entend les noms bizarres. Vous savez qu'il y a eu des coups doux. Chez nous, il peut-être coup, ça veut dire la mort. Personne ne peut me dire le contraire de ça. Coup. Mais même en Béninois, les Béninois, ils appellent la mort coup. C'est pas ça que ça passe-t-il? Il est là? Il dorme. La mort chez vous, c'est quoi? La mort chez quoi? La mort? Oui. Au coup. Au coup. Vous voyez, ça me paraît. Ça réjouit. Au coup, nous, ça veut dire coup. Au coup, ça veut dire les morts. Mais au doux, ça veut dire village. Le village des morts. Et ce nom-là, on donne à quelqu'un. Mais comment la mort ne va pas caractériser sa vie? Parce qu'on t'appelle par ce nom-là, l'esprit se manifeste dans ta vie. Il y a des gens qu'on appelle Kanga. Chez les Akkans, les Bavis. Ça veut dire esclave. Donc, si on t'appelle Kanga, ça veut dire esclave. Comment on peut appeler quelqu'un esclave? Comment on ne peut pas dire en français esclave? Sinon, le vrai nom dans leur éthique, Kanga veut dire esclave. Donc, en réalité, quand on dit monsieur Kanga, ça veut dire monsieur esclave. Non, mais tu serais esclave partout. Donc, c'est Kodjo. Kodjo, salut, excusez-moi. C'est qui la vieille porte en bas? Avant, on appelait ça Kachex. À Blakon, là, Kachex. C'est ça, on donne le nom de quelqu'un, monsieur Kodjo. Mais comment toi, chaque jour, excusez-moi, tu ne veux pas déshabiller femme? Monsieur Kodjo, tu seras toujours des hôtels. Ça veut dire Kodjo, c'est rien qui déshabille la vieille. Où est la femme? Ton nom veut dire Kodjo. Vous comprenez? Elles ne me comprennent pas. De par nos traditions, on arrive, n'est-ce pas, à éterniser, c'est-à-dire nos pouvoirs, par des noms et par des systèmes qu'on a en place. Tu es paramétré, c'est-à-dire que tu es dans un système. Bien que tu sois chrétien, mais tu es déjà système. Donc, que tu sois chrétien ou pas, mais la tradition, le système, tu es né dedans et c'est un pacte à vie. Même si tu crois en Jésus, il y a des choses bizarres qui te suivent. C'est tout ça que la fuite va régler. C'est tout ça qu'ils devront régler pour que les choses aillent mieux. Je vous avais expliqué l'expérience qu'il y a eu à Zaroko. La chercheur m'a délivré les gens, m'a prié pour le village. Il y avait une pierre. Et si c'était une pierre, les gens immolaient des êtres humains chaque trois mois. Il fallait prendre un être humain. On allait acheter des gens dans un village où quelque part, on les envoyait et on les immolaient. c'est-à-dire qu'on les gorge et puis on adore la pierre. À partir de cette pierre, n'est-ce pas, on commence à dire protège-nous et la pierre demande toujours du sang humain. Vous comprenez ? Alors maintenant, comme les gens ne peuvent plus faire la chose, c'est pour ça qu'il y a dans ce village-là, chaque semaine, il y a au moins six morts. Vous comprenez ? Six morts. Parce qu'il faut alimenter le tel. On aura l'occasion de parler et ça, tout ça. C'est tout ça qui met l'Afrique en retard. On a des pétroches, on a gamènes, uranium, l'or, fer, diamants, tout, tout. Scandale, je-je. Il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas été exploités. On a tout. L'Afrique n'a même pas bénéficié même du tiers. Ça dit des ressources, non ressources, rien. Encore, le mal encore de l'Afrique. On s'est dit non, c'est aussi le mot d'éducation. C'est pour ça que chaque Africain doit comprendre qu'aujourd'hui, si Dieu nous a délivrés, si nous voulons exploiter l'Afrique, il faut qu'on aille la connaissance. Amen. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la connaissance, beaucoup de choses s'opèrent. Vous savez, je vous dis, on continue ce pas dans la parole de Dieu. Dieu a décidé de bénir Joseph. Amen. Dieu a décidé de bénir Joseph. Vous savez, quand Dieu décide d'être béni, la seule chose qui va intéresser Dieu, c'est ta formation. Et la formation coûte beaucoup. C'est un prix. Vous voyez ? Or, les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Alors, Dieu pousse ses frères à vendre Joseph. Vous comprenez ? Pourquoi vous pouvez mieux comprendre ? Parce qu'il y a des événements qui vous arrivent souvent, vous pensez que c'est une malédiction. Or, Dieu peut l'utiliser pour te booster avec la testée. Amen. Dieu l'envoie. Or, ce Joseph-là, ce Joseph-là, c'est un berger. Donc, il maîtrisait déjà beaucoup de choses. Déjà depuis la maison de son père. Il avait déjà l'expertise. Il avait déjà l'expérience. Dieu le conduit. L'expérience est vendue. Et c'est un Égyptien qui l'a payé. Il a jeté. Il va dans la maison de Potipha. Il devient le gestionnaire. Et Potipha constate qu'il maîtrisait bien sa maison. Mais il a appris ça. Vous voulez dormir dans un foyer ? Il faut maîtriser la cuisine. Amen. Reviens. Papa, depuis, je ne suis pas encore marié. Ma fille, ça va ? Tu sais préparer ? Non, je sais faire des pâtes. Et nous qui mangeons sauce graines, c'est complètement les gens maintenant, c'est comme vous. Et qui me lève la galerie, c'est comment ? Non, oui, non, je ne suis pas trop habitué à ça. Oh, ton mari est l'Africain. Tu n'es pas trop habitué à quoi ? Donc, il y a un élément qui te manque. Donc, si tu veux te marier, il faut maîtriser. il faut avoir tout et puis tu donnes raison à dire que tu positionnes. Non, non, moi, je n'ai pas trop préparé. Mais tu ne fais pas le foyer dans le mariage. Ok. Vous avez raison ou je n'ai pas raison ? Bon, je n'ai pas trop préparé. Bon, tu ne vas pas faire quoi dans le mariage ? Ma fille, tu ne vas pas faire quoi dans le mariage ? Non, c'est qu'il fait un peu... S'il connaît, là, il va préparer un peu. Si, comme moi, il va préparer un peu. Mais il faut l'apprendre. Donc, il faut maîtriser. Et j'ai toujours dit la femme, elle doit maîtriser sa maison. Si une femme ne maîtrise pas sa maison, c'est dangereux. Ce sera que l'homme, pour parfait, le qu'il dit à commencer, il crée la femme. Il donne le pouvoir à la femme. Il ne faut pas le faire ça. C'est parce qu'il y a un manque de gestion. C'est-à-dire que vous ne savez pas maîtriser vos hommes. Sinon, vous allez le gagner. Amen. Ce n'est pas lui qui est venu et vous dit « Je t'aime ». Et voilà. Répondez-moi. Quand tu peux bien le gérer, il faut l'étudier. Regarde tout ça. Il y a des gens qui sont dans un foyer, qui sont gérés. Ça veut dire qu'ils font un combat dehors. C'est dangereux. Toi, tu es déjà dans un foyer et que tu combats ce qu'il y a dehors. Mais tu as vécu et tu as vécu. Toi, il y a un truc, s'il va dehors, c'est toi qui veux qu'il va dehors. Et tu t'es plaint parce que le monsieur il est dehors. Mais il faut reconquérir ton mari. Qu'est-ce qu'il envoie dehors ? Il y a une fille qui est venue pleurer dans mon bureau. Papa, 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 mon mari dit, il va me chasser. J'ai dit, attends doucement. Viens dans le bureau. On a fini le coup. Viens dans le bureau. Comme là-bas, il y a la crècheur. Viens. Je l'écoute. Il y a quoi ? Non. Ce qu'il demande, je ne veux pas. Il demande quoi ? Je suis curieux. Il veut savoir en tant qu'il perd. Il demande. Excusez-moi. elle a une tradition elle est indicable. C'est-à-dire elle est indicable à son âge. Elle a 22 ans. Elle porte tout. Je vous choque. Excusez-moi. Parce que c'est leur tradition. Quand ils portent leur calesseau, ils se protègent. Donc le monsieur, il voit sa femme comme une mémé, mamie. excusez-moi, ça dit les petits qu'a le papa qui est la vieille porte là. Elle, elle a oublié de porter ça pour porter son dessin. Moi, mais quand elle a venu de parler, je lui ai dit ma fille, moi-même, je profite. Moi-même. Si je vois ça, je ne vais jamais accepter. le mari, il dit non, il me dit d'aller pas de street, de pas de street, il n'y a pas. Il faut porter ça. C'est ça qu'il aime. Pâche. Non, papa, il n'y a pas. Il dit, mais tu t'habilles pour quoi, pour qui? Tu t'habilles, ma fille, c'est pour qui tu t'habilles? C'est pour lui. Mouah! Elle dit, bon, papa, vous laissez les gens partir à cause de votre orgueil ou manque de solution. Vous voulez non, mais tu t'habilles pour qui? Je lui ai dit, va, pour payer 7, 1, 2, lundi, il y a pour ça. Mardi, il y a pour ça. Mais c'est la vérité, quand vous donnez souvent des conseils, vous allez comprendre. Lundi, il y a pour ça. Pour mardi, il y a pour mardi, il y a pour jeudi, il y a pour vendredi, il y a pour samedi. Et puis dimanche, il fait ça bien. Quand il finit le cul, il va bien voir ça. Où jouez ça? Où jouez ça? Il s'en connaît ça, il y a dit. Où jouez ça? Il dit, c'est qui est bon? C'est même pas cher, c'est 500 francs, c'est pas? C'est pas cher. Et il peut pas y avoir compris. Je lui ai dit, au moment où il rentre dans la bouche, toi, après toi. Et c'est la vérité, il faut qu'on vous donne des conseils, vous allez bien comprendre, pas trapper les gens. Oh, le soir, vers 18h, 39h, c'est son heure, il s'apprête pour s'habiller, aller manger, et puis il va partir. parce que quand il va, il ne m'appuie, il n'est pas maté. Il passe au bureau, le soir, il vient, tout ça. Donc, elle est rentrée dans la douche, tout ça. La vie, elle s'appuie, la soeur. Quand il est sorti de la douche, elle a jeté le pain. Quand il a vu, il s'est dit, je suis fatigué. Il a se poussé sur le ranger. Fatigué, il a resté dans l'île, il a dormi, il a sujé du matin. Il a vu ce qui voulait aller voir là-bas. Le monsieur qui s'est lavé, il dit qu'il est fatigué. M'a mangé du soir. Je lui ai démarré ma vie. Parce qu'il a dormi. Non, il n'a pas dormi. Il n'a pas mangé. Il a dormi, je suis fatigué. C'est là, il a été combattu. Vous voyez, c'est qui voulait aller chercher dehors. Il a vu ça, dans sa chambre. Donc, c'est-à-dire, si vous ne maîtrisez pas les lieux, c'est pour ça qu'il n'a plus pas regarder pour vous. le moment préparé. Il y a ça dedans. Moï et Abba Amou, Joseph, ils maîtrisaient la maison. Il a été, n'est-ce pas, chez Potipha. Il a maîtrisé la maison de Potipha. Amen. Il y avait une scène de jalousie. Au fait, la femme voulait coucher avec lui, il a refusé. Ça l'a envoyé en prison. Mais la prison, comme il devait devenir premier ministre sur l'Egypte, parce que ça faisait partie de sa destinée. Frère, quand on est premier ministre, tigèque bandit, tigèque braquette, tigèque gentil, tigèque mauvais, mauvaise humeur, tout ça. Donc, il est en prison, là. Il est devenu chef prisonnier. Bon, frère, tu es chef prisonnier. Tu m'as géré les humains des prisonniers. Donc, Dieu l'a préparé dans la prison. Quand Dieu l'a préparé, c'est quand il a préparé, il a fini de gérer la prison. Bon, j'ai gelé. C'est là que les gens ont vu les échantillons du roi. Ils ont vu que Moïse, Joseph étaient sales parce qu'ils apprenaient à gérer bien les mauvaises personnes dans la prison. C'est comme ça, Dieu l'a élevé sur les gètes. Vous comprenez ? Sauf ça qu'il est bien aimé. S'il faut aller étudier, étudier. Pourquoi les enfants, excusez-moi, je donne un exemple. Vous allez voir un ministre, je suis d'un président. Ce qui va l'intéresser, c'est d'aller mettre son enfant dans une grande université. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que l'Université d'Abidjan, ça n'a rien à voir à l'Université des États-Unis. On est d'accord, les gens ? Les gens, le professeur, vous les connaissez très bien. Il est donné écrit devant un politique. Personne ne sait jamais, vous préparez sa détruite. Vous comprenez ? Donc lui, parce que la formation est la coûteuse. Dieu choisit Moïse lui-même. Comment ? Moïse a été élevé par qui ? Il a été élevé par qui ? Il a été élevé par Pharaon. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, Pharaon, il était, si vous voulez, le président. Il était comme le président de la France. Bon, quelqu'un qui grandit dans la maison de Pharaon, d'un président, mais c'est fini pour toi. Ta formation, c'est clair. Tu seras mieux formé. sauvé des os. C'est la fille de Pharaon qui récupère Moïse. Elle le forme. Pendant son temps, il était dans les grandes universités. Moïse a été formé pendant 40 ans. Vous comprenez ? Il a eu tout ça. Dieu l'a poussé maintenant, le formé dans le désert pendant 40 ans, 80 ans, quand Dieu l'a appelé. Vous savez, pour ceux qui disent, le pont à tu, il y a dans cinq livres. Celui qui a écrit les cinq livres, la Moïse. Quand vous lisez Genèse, vous avez l'impression que Moïse était là quand Dieu créait la terre, le Seigneur. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Imaginez, vous ne l'avez pas écrit. Il l'a fait comment ? Il l'a fait comment ? C'est parce que Dieu a pu ça en lui que Dieu l'a mis près de lui pour l'éduiser. Tu as quelle connaissance ? Tu as quoi en toi ? C'est vrai que nul est l'indispensable, mais par moments, soyez devenu indispensable que ce soit dans votre entreprise. Là où tu es là, l'expertise que tu as, quand le patron veut te renvoyer la peur, il se dit, si je renvoie lui là, ben, il vient là. Il ne sait pas s'il va nous ménager ici. Il ne va pas nous ménager. Mais c'est ça, nul est l'indispensable, mais deviens l'indispensable, c'est-à-dire à partir de toi-même. Tu vas commencer à te cultiver, il faut commencer à t'instruire. Sauf que c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, les Chinois ont accepté de se faire former pendant ce dénissage. Aujourd'hui, non plus les gens les âges. Toutes les grandes sociétés sont en les parties. Non plus les gens d'eux. Ils se sont fait former. Pendant que les sociétés étaient chez eux là-bas, ils ont envoyé, d'autres, même en France, chaque année, des millions, et des milliers de Chinois arrivent. Après le français, il faut conquérir le territoire francophone. Ils sont en train de faire. Nos dirigeants africains, est-ce qu'ils pensent à ça ? Jamais. Le mal de l'Afrique, il faut qu'ils vous mettaient dans la politique. C'est vrai, j'encourage les gens à faire la politique, mais je vous déconseille la politique politicienne. Vous ne pensez plus à l'intérêt de l'autre, où il faut détruire, n'est-ce pas, pour faire avancer. Moi, depuis le coronavirus, j'ai compris, il faut qu'il y ait pris pour un frère, il va devenir député, pour qu'on vote les lois. Parce qu'en France, au Ghana, j'ai vu que le président était chrétien, il y a des lois qu'ils n'ont pas respecté là-bas. On dit qu'il faut que les églises s'ouvrent. Mais là-bas, il n'y a pas eu le coronavirus. Les églises s'ouvraient. Pendant qu'on fermait les églises, eux, ils n'ont pas respecté ça. Vous comprenez ? Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Alors, il faut dire que nous, les Africains, nous nous réveillons. Pas pour crier sur tous les toits, vous nous... Non ! Doucement. Pour aller nous faire former. J'ai toujours dit qu'il faut que chaque président africain comprenne aujourd'hui qu'il faut la diplomatie. Il faut s'investir dans la diplomatie pour travailler avec les pays développés. Il faut envoyer des étudiants avec les bousses étrangères en France, aux Etats-Unis, en Russie, pour les faire former en Mexique, en informatique, dans beaucoup de domaines pour que d'ici, si vous voulez, un siècle, parce que nous sommes très en retard par rapport à d'autres continents, l'Afrique est très en retard. Vous comprenez ? Voici le combat que nous devons mener. Je vais vous expliquer le problème de tous. Dieu ne peut pas prendre n'importe qui. Jésus m'a fait 30 ans. Pourquoi n'a pas commencé à l'âge de 12 ans ? Pourquoi n'a pas commencé à l'âge de 3 ans ? Il a dû d'abord former avant de commencer. Même le ministère, c'est comme ça. Il faut former. Tu ne connais rien, Dieu ne tiendra pas. Parce qu'il faut connaître qu'est-ce que tu as en toi. On connaît ce. Tu as quoi ? C'est aussi un problème au niveau de l'Afrique. On a ce vide-là. Il faut combler. Il faut que l'Afrique soit positionnée pour avancer. Amen ? Amen. Alors que Dieu bénisse. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est tout ça notre tournerie, notre team européenne et tout ça, africaine, pour amener les gens en train de faire aussi. Il faut s'investir dans aussi le problème éducationnel. Il faut chaque fois parler de ça. Je vous encourage. J'explique. Moi, j'ai commencé à réfléchir sur le problème de l'Afrique. Vous savez, pour nous, le peuple africain est un peuple cultivateur. N'est-ce pas ? Et c'est bon. C'est intéressant. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que l'enfant qui vient de naître, on l'a abouti à Broussel. C'est-à-dire qu'on l'amène en Brousse, dans la rizière. On l'amène dans la rizière. On l'amène dans la rizière. Quand il s'agit d'aller à l'école, l'enfant, il pleure. Hein ? Je n'ai rien vécu dans les villas. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas préparé à ça. On l'a préparé à aller faire du bandit pour le vieux, aller faire coup de coup ou bien chasser rat avec les chers. Ou bien abouti. C'est un bon chasseur. On l'appelle Yaoba. Ça, les petits Yaob. Ici, le vieux. Pour aller chasser. Vous comprenez ? Oh, ici. Déjà à partir de trois mois, le cerveau, vous voyez, il se formate à partir de son environnement. Vous, on le prépare à partir de trois mois. Le chiffre 3, c'est vraiment puissant. On l'amène déjà à la crèche. On l'habitue à ça. Ça dit les couleurs, les truits, il devient indépendant. Or, chez nous, il a même deux ans de tête sain de sa maman. Il va jouer. Il vient têter. Ça fait dit, il y a trois ans. Sept ans. Bon, sept ans, là. C'est quoi, il voit là. C'est un barcouillé. Sain, il fait là. C'est le sang, maintenant. Lui-même, là, c'est... Il faut qu'on l'a voit à la délivrance. Ça dit, vous ? Il faut qu'on le délire. Vous comprenez ? Donc, il faut les responsabiliser. C'est pour ça que les gens en Afrique, ils ont 40 ans, ils sont dans la maison de leur papa. Ils ont 40 ans, ils sont chez leur papa. Ici, trois mois. Hé, maman va travailler. Hé, maman. Hé, hé, hé. Dans la crèche. Donc, on l'habitue. Mais quelqu'un qui a sept ans, tu ne l'as même pas préparé. Ah, parce qu'il pleure, il fait un confessionnel, il se cache. Vous voyez ? Il faut qu'en Afrique comprenne aujourd'hui que dans nos villages, on a besoin des crèches. Dans les amours, dans les villages, on a besoin des sains. Pourquoi on parle de ça parce que c'est un musulman ? Tant que l'Afrique ne mise pas sur l'éducation et qu'à partir de nos villages, nous, tant que nos amours, on peut commencer à préparer les enfants. Déjà, parce que le problème de l'Afrique, excusez-moi, c'est un message très fort, j'ai changé de parler de ma tournée, il faut que j'explique ça. Voilà. Les Africains n'aiment pas préparer la relève. Là, le testament n'existe pas dans notre langue. Dans le langage africain, le testament n'existe pas. Qui va prendre l'héritage, ça n'existe pas. Quand tu parles de l'héritage, le papa se fage. Il te voit un sorcier. Hé, viens ici. Tu viens mourir, tu veux voir l'héritage ? Viens, tu es sorcier. Envoyez-le chez le petit chère, ils vont le brûler un peu. Amen. Oh, ici, les gens n'ont pas peur de la mort. Vous comprenez ? Ici, les gens, ils réfléchissent, ils disent, bon, un jour j'ai mouru, venez, on va s'asseoir, on va faire le testament. Ou bien lui, mais il fait seul le testament. Et puis, ils commencent à préparer les gens. N'est-ce pas ? Ils commencent à préparer. Vous voyez, les Nestlé, c'est le nom des familles. Les Glohones, c'est le nom des familles. Les Boehing, c'est le nom des familles. Mais chez nous, dès que le père meurt, la forêt n'existe plus. La maison du père, on a déjà vendu. Et il faut que la fuite chambre. Il faut qu'on projette. Et malheureusement, on n'aime pas projeter. On ne voit pas demain. On ne pense qu'à maintenant et c'est dangereux. Il faut que la fuite. Nous pouvons nous en sortir non seulement avec Dieu, parce que la vie du Kavé et Dieu nous feront des espoirs, mais en même temps, il faut aussi penser à l'éducation. Il faut aussi s'investir là-dedans. Il faut aussi commencer à préparer les lettres pour penser que l'enfant qui vient de naître, c'est celui qui dévague des mêmes présents de la République. Mais ce n'est pas par hasard qu'il faut le préparer. C'est ce qu'on sème qu'on récorde. Amen. Alors, même les enfants qui sont avec vous, qui sont avec vous, il faut commencer déjà à s'investir en eux. Ça, c'est beaucoup très important. Que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ de l'enjeu ? Est-ce que ça va ? Oui. Est-ce que ça va ? Oui. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, si j'avais dit qu'il y a quelqu'un à côté, le Seigneur me dit, non, je ne sais pas comment. Je n'ai pas en fait dire qu'il y a quelqu'un qui te bénisse. Maintenant, on va vous dire qu'il y a quelqu'un qui te bénisse. On a peur de dire qu'il y a quelqu'un. On a assis, mais on ne voit pas quelqu'un qui est là. À cause de cette maladie. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est l'Église Pentecôte Authentique Internationale. Une église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Nous sommes là aujourd'hui pour glorifier et louer le Seigneur. Il est vraiment important d'être enseigné. Il est vraiment important d'être éclairé sur beaucoup de choses. Il est vraiment important d'être mettre ensemble. Il est vraiment important d'évoluer et dans la présence de Dieu. Alors, comment on devient chrétien ? On devient chrétien parce que je vous ai dit tout à l'heure que le chrétien c'est celui d'Église c'est l'ensemble des croyants et que ceux qui ont cru en Jésus. On devient chrétien parce que chrétien n'en servait pas les noms. Jésus a dit d'ici, s'il vous plaît, déplace-toi avec l'enfant. C'est comme ça. Déplace-toi juste avec l'enfant. C'est l'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus. Si tu as cru en Jésus, alors tu deviens disciple de Jésus. Or, un disciple c'est celui qui suit l'enseignement du maître. Il faut suivre l'enseignement du maître. Ce n'est pas seulement l'enseignement du maître. C'est en cela que tu es disciple. Amen. Est-ce qu'on a bien cessé ? Alors, si tu as montré en Jésus, nous sommes l'église de Christ et Christ est la tête de l'église selon sa parole. Il est l'époux de l'église. Nous sommes l'épouse. Donc, il est l'épouse. C'est pour ça que je suis passé la couteille de Jésus à la croix. Amen. Alors, ce qui doit caractériser l'église, c'est l'amour. C'est-à-dire, une église, c'est-à-dire, un frère, en ce voie, c'est-à-dire, qui doit me montrer que je suis frère ou sœur. C'est l'amour. Si l'amour n'est pas au sein d'une église, mon frère, ce n'est pas une église de Jésus. Parce que, ça peut être une secte pérdicieuse. Avoir l'image de chrétien, mais en réalité, c'est dans la pratique qu'on voit. Parce que le christianisme, c'est plus pragmatique. Ce n'est pas du nom, c'est dans la pratique. Vous comprenez ? C'est plus dans la pratique. C'est pour ça que Jésus laisse un commandement. Il dit, « Aimez-vous les uns les autres. » C'est ce que vous comprenez donc que vous êtes maît d'ici. Nous voyons, nous étudions dans la parole de Dieu. Je pense bien que Jean, le chapitre 14, le verset 35, je pense bien. Ça va ? Oui. C'est chaud, hein ? Qui peut la laitue ? Jean, 14, là ? Aimez-vous les uns les autres sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mélicites. C'est ça ? Jean, 14, là ? Jean, 13, plutôt, c'est ça ? C'est 13, non ? Il y a 13, là-bas ? Je pense qu'il y a 13, ici. Jean, combien ? Jean, 13, je crois. Jean, 13, le verset 34 à 35, je crois. C'est ça ? Voilà, Jean, 13, le verset 34 à 35. Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Vous vous commandez ? Amen. Alors, je vous pose la question, un commandement, c'est quoi ? Un commandement. Une loi. Un commandement, c'est une loi. Et la loi, ça s'impose. On dit, on a vu, il y a une loi. La loi, il faut se le passer. Est-ce que vous n'avez pas de désert ? Est-ce que vous n'avez pas de désert ? Est-ce que vous n'avez pas de désert ? Amen. Tu veux... La loi n'a rien à voir avec les humeurs. Oh, il fait chaud, mais il fait chaud, là. Il y a pas de masse. Hein ? On va porter. Tu vas dans le témoignage. Qu'est-ce que tu prends, là ? Trimoignage, tu vas dans, là ? Ton même tu connais. dans les transports, on dit transport, il faut porter masque, c'est ça, une loi, ça s'impose, ça n'a rien à voir, non, c'est-à-dire que non, aimez-vous les élèves, oui, allons-y pasteur, sans ce qu'il est, allons-y pasteur, reprends, oui, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous, pourquoi il y a un commandement nouveau, parce que, il y avait la loi de Moïse qui disait, un pour dents, un pour dents, un pour dents, un pour dents, tu as marché sur mon pied, mon frère, je suis marché, c'est-à-dire, 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 maintenant, il y a un commandement nouveau, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, mais oui, c'est très fort, il dit, comme je vous ai aimé, vous allez poser la question, mais comment Jésus nous a aimé ? C'est pas ça ? Quand vous regardez la croix, pour ceux qui ne savent pas, allez regarder la passion du Christ, c'est que Jésus a vécu un peu dans le jardin des gestes manées, jusqu'à la croix, jusqu'à l'élange de la naissance, et posez-vous la question, pourquoi il a fait ? On n'aurait même pas de réponse, c'est par à vous. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, toi et moi, nous étions destinés à l'enfer. D'accord, c'était l'enfer, tu meurs à l'enfer. Pourquoi ? Parce que nos ancêtres, Adam et Ève, nos aïeux, ont livré nos vies au diable. Donc l'homme n'était plus appelé à la vie éternelle. Il fallait faire quelque chose, donc Jésus se portait devant, par amour. Sur ce qui dit Jésus, il prend n'importe qui, tout le monde. Sur ce qui dit dans l'église, l'église n'accepte pas qu'il est juste. Jésus accepte les mauvaises personnes. Que ce soit une mauvaise personne, une bonne personne, Dieu t'accepte. Dans une église, on n'écrit pas. Ah, lui là, c'est un bandit, mais c'est des bandits là que Dieu a besoin. Lui là, c'est l'homme de mauvaise vie. Mais c'est des l'hommes de mauvaise vie là, c'est pour ça que Jésus a l'air d'accord. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir ? La preuve, celui qui a inundié le ciel. Saint bandit à vous là. Il a dit à Jésus, aujourd'hui même, il dit, aujourd'hui même, c'est Jésus qui inundié le paradis. J'ai serré dans le paradis, il dit, aujourd'hui tu seras là-bas avec moi. Donc Jésus, ce qui a poussé Jésus à aller à la croix, c'est l'amour. Il dit, aimez-vous les ongles, aimez les ongles, comme je vous ai aimé. Ça veut dire que l'amour peut pousser le chrétien à payer le prix pour son frère. Amen. Et dans l'amour dont Dieu parle ici, c'est un amour agapé, c'est un amour sans intérêt, ça ne s'explique pas. J'ai vu mon frère, j'ai dit, il faut qu'il me parle pour que mon frère soit sauvé. Amen. Donc je m'investis et je l'aide à critiquer cette autre chose. Dans la prière, je me bats sur ta vie. Ce n'est pas les frères qui viennent critiquer. Parce que le don, on assiste à une église des gens qui sont experts en critique. Ça dit qu'il y a une voix en critique. Il y a des gens aujourd'hui, leur ministère s'est critiqué. tu as pris que tu as pris que tu as pris que viens, 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 viens. Toi, tu as écouté ça. Le signe pour reconnaître un véritable chrétien, c'est l'amour. L'amour, ça arrive à vraiment mon frère de sang, mon frère ténique, mon frère de mon... Mais ça dit race. Non, on ne sait pas, c'est vrai qu'on a la race. Il est blanc, il est noir, il est tout très blanc. Mon frère, tu dois le mettre tel qu'il est et tu dois le sauver. On est vécu à l'église tel que nous sommes. Si tu penses qu'il faut laisser le banditisme venir à l'église, tu n'as menti, jamais tu ne laisseras le banditisme. Parce que la seule personne qui t'amènera à laisser le banditisme, c'est Jésus. Le signe à la croix, il dit, il accepte tout le monde pour réconcilier les gens à Dieu. C'est comme ça la croix. Tu viens tel que tu es. C'est pour ça que l'église que nous sommes, nous devons accepter tout le monde et les aider à changer de vie. Parce que la plupart de ceux qui vivaient avec Jésus c'était les hommes de mauvaise vie. La preuve l'a créé une prostituée. La preuve, c'est qu'il allait manger ses jachers à Jélico. Il a scandalisé le conseil des Saint-Dégrin. Les gens disent non, si tu es vraiment le vrai prophète, jachers, c'est un voleur qu'il nous vaut l'impôt ici. Ça dit qu'on nous dit, jachers, il est dans l'erreur. Ça dit qu'on nous dit votre impôt c'est 100 euros. Lui, mais ça c'est c'est le cantalier, il prend ce qu'il y a de l'impôt. Donc les gens connaissaient donc les gens comme ça. Je me souviens que mes parents avaient les petits commerces et les gens qui venaient donner les tickets, les vrais la mairie. Où c'est que vous faites l'Afrique, je connais ça un peu, qui vient te proposer les tickets orange, je crois que tu penses à vos roses. C'est pas rose et tout ça. Parle-moi de ça. Non, c'est orange. C'est rose, moi-même. Il dit, il dit, mais il est. Oh, c'est vrai. Tout allait la même. Il y vit bien quoi. de la vieille voix. Non, 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 il n'y a pas l'air de ça. Et puis là, elle monte l'épreuve. C'est des voleurs à la base. Amen. Donc Zachée était un gars comme ça. Mais Jésus allait manger chez lui. Il dit, aimez-vous les autres comme moi-même, je vous ai aimé. Donc l'amour de Jésus, ça s'explique. Ça dit, attends, quand on aime une personne, on ne peut pas perdre cette personne. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des sentiments et l'amour. L'amour, c'est deux choses différentes. L'attirance est différente de l'amour. Aimer une personne, c'est de l'accepter qu'elle est. Amen. Et de l'aider. Parce que deux relations, il y a toujours un intérêt. Ça dit, tu dis, voici la personne qu'il nous faut. Mais la personne qui vient vers toi, elle a des qualités et elle a des défautes. On est d'accord avec ça? Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. On est d'accord avec ça? Amen. C'est comme ça. Donc, si tu aimes, tu dois soutenir et aider. Et Jésus en a la preuve. Il allait mourir à la croix pour nous sauver. Il a payé le prix. S'il voulait réfléchir, penser à tout ce qu'il a fait, mais il n'allait jamais se donner la croix comme je vous ai aimé. Aimant comme Jésus a aimé, nous a aimé. Est-ce qu'on a bien compris? Pourquoi? Parce que c'est notre modèle. Jésus est notre modèle. Sans cela que nous sommes disciples de Jésus. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aimer. Sinon, la loi reste la loi. Il dit, voici un nouveau commandement. Je vous ai dit, c'est une loi. Quelqu'un qui n'obéit pas à la loi, il a une impression. Beaucoup sont ceux qu'aujourd'hui favorisent la sorcellerie dans leur maison parce qu'ils sont en impression vis-à-vis de Dieu. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, toute foi que tu désobéis à la parole de Dieu, Dieu te lâche. Amen. Ce qui amène Dieu à descendre dans ta maison, c'est sa parole. La mise en pratique de sa parole. Si tu étais de tout de la parole de Dieu, c'est de tout de toi. Fais-ce que tu m'as désolé? Amen. Ça va? Amen. Tu t'es détour de la parole de Dieu, Dieu te lâche. C'est comme ça. Il y a une alliance entre nous et Dieu. Et puis d'ailleurs, on est sauvé par grâce. Qui est sauvé par les hommes? On est sauvé par les grâces. Dans vos histoires, non il est mort, il faut qu'on achète un pasteur pour venir prier pour le camp pour qu'il soit sauvé. Vous êtes vaincu. Amen. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Vous comprenez? Amen. C'est anti-biblique. Dieu vivant de la personne, elle doit mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Donc nous, en tant que chrétien, nous en retour, nous devons aimer comme Jésus a aimé. C'est ce qu'il a dit, c'est un commandement. Ça dit, tu ne réfléchis pas, tu obéis à ça. C'est un commandement. Ah, le frère, on dit qu'il faut l'aimer. On n'a pas dit, il dit qu'il faut l'aimer. La Bible dit qu'il faut l'aimer. Celui qui, oui, celui qui dit qu'il t'a aimé vraiment et qu'il n'est pas prêt à payer le prix pour toi, mon frère, mets son amour en route. Je m'en a. Amen. On voit ça dans les coups. Non, je t'aime. Ouh, ça là. Où est le soir, tu mets, où est? J'aime. Où on a vu les petits messages? Ce n'est pas les messages d'un frère. Ce n'est pas les messages de ma soeur. Dans ta manière de l'air, tu dois te montrer ça. Amen. Alors, nous lisons avant de pousser. Quelqu'un d'autre me lit? Juge le chapitre 6, le verset 1. 6, le verset 1. Juge le chapitre 6, le verset 1. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est l'introduction de notre culte. On va aller doucement ça, doucement. Le dimanche prochain, nous allons monter les choses. Amen. Amen. Parce que maintenant, je commence à m'étirer un peu la salle. Vous n'avez pas vu de bouger un peu. Je n'ai pas porté le micro là. Je peur que je parte loin. Vous voyez ma stratégie? Ah, tu n'as pas compris? Parce que je me connais. Donc, j'ai préféré avoir ce micro là comme ça, ça m'étille. Non, par le moment, il faut travailler sur l'intelligence. C'est pas ça? Amen. Je suis parti, le micro dit, il faut venir. C'est pas le plus loin, je suis revenu. Il m'a dit, je vais te donner le micro au travail. Je lui dis, donne-moi ça. Déjà, je vais me connaître. Parce que j'ai répéré, tac, tac, j'ai répéré deux trucs bizarres. Je voulais aller avoir le micro m'attiré, puis je suis venu. C'est comme ça. Je suis un voyeur. Même si je suis prêche, je dois voir qu'elle veut. Amen. Donc, de temps en temps, on les yeux sourds puis je vois. Amen. Or, souvent quand ils le voient, il faut qu'ils parlent. Le micro me bloque. Donc, je reviens. Pas de corona. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Alors, juge le chapitre 6, le verset 1. Juge le chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'éternel. Alors, Dieu a fait une alliance avec Israël. Israël, c'est l'image de l'église. Vous comprenez? Alors, Dieu les a envoyé sur le territoire canaliens. Beaucoup le lait et le miel. C'est tout leur territoire. C'est là la destinée prophétique d'Israël. Le lait et le miel. Ils sont arrivés sur le territoire de Canaan. Ils ont fait ce qu'ils ont depuis à l'éternel. Ça veut dire, ils ont décidé de désobéir à Dieu. Et l'éternel les livra entre les mains des mendiants. Amen. La pitié, l'éternel les livra entre la main des maladies. Ça veut dire, les mendiants, leurs ennemis les a livrés. Souvent, vous perdez le combat parce que il y a une désobéissance pour quelle vous avez une désobéissance. C'est pour ça que Dieu vous livre entre la main de vos élèves. Ah, Dieu m'avait promis, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit ça, elle est mon frère. Dieu s'en fout de toi. La seule chose, si Dieu t'a promis, c'est qu'il vient en retour de toi, en retour. Vous savez ça? Vous savez pourquoi? Ce qui fait que c'est ton obéissance. Parce que quand Dieu te promet, c'est que tu t'es gagné. Dieu veut te bénir et puis toi tu es dans le désordre. Vous parlez, Dieu est malade. Parce que toi, tu es plus intelligent, les cinq fois plus de délire que toi. Dieu les envoie sur le territoire canaliens. Au lieu de posséder le territoire canaliens, ils ont commencé à faire des vilaines choses. Or, il y avait des promesses sur Israël. Il dit, « Toute âme forgée comme toi sera un vrai frère. Toute âme forgée comme toi sera un vrai frère. » Vous comprenez? Et quand ils ont fait ce qu'il y a de plus à Dieu, la Bible dit, Dieu les a livrés. Frère, quand vous lisez ce passage, ça fait peur. Parce que si Dieu t'est libre entre la main de tes ennemis, la maladie vient. Amen. Si Dieu t'est libre entre la main de tes ennemis, l'échec s'attache à toi. Si Dieu t'est libre entre la main de tes ennemis, c'est des bloquages financiers. Si Dieu t'est libre entre la main de tes ennemis, tu tournes en rond du style. Parce que celui qui tient la clé du ciel. Amen. On n'a pas de compte à un, à Pekchon. Même à toi. Est-ce que tu m'as bien compris? Sauf cela que David l'a dit dans le psaume 51. Il dit, Seigneur, ne m'arrache pas ton esprit saint. Ne t'éloigne pas de moi. Parce qu'il a vu Saïd, l'homme à qui Dieu a arraché son esprit et l'homme à qui Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré et Saïd, le plus grand combattant, il a livré. Saïd a perdu tous les combats. Jusqu'à les nuits. Souvent, les gens, le problème, ce n'est pas censé le rire. C'est Dieu qui s'est éloigné de Dieu. Souvent, ce n'est pas censé le rire. C'est Dieu qui s'est éloigné de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que tu as très attention qu'on rentre dans le christianisme. C'est encore plus d'enjeuner. Parce que si on ne respecte pas la loi que Dieu nous impose, qu'on fait ce qu'on veut, parce qu'on travaille, parce que notre travail nous demande de faire ça. Et à ce que ton travail nous demande de faire, à ce que tu as pas nous demande de faire, Dieu s'en fout. C'est vrai que celui qui s'est fait, mais celui qui renonce à lui-même, un renoncement de soi, d'abord Dieu, t'aborde. Si Dieu ne voit pas son intérêt en toi, il ne s'investit plus en toi. Toi-même, toi-même, tu m'as dit moi, toi-même, quelqu'un qui n'est pas prête pour toi, tu pourrais aimer. Reviens. Reviens. On a pris ça, les dieux. On a pris ça, les dieux. Si vous voulez conquérir les territoires, si vous voulez posséder des choses, oui, Dieu m'a dit, oui, il l'a dit, mais ça peut te bloquer dans le ciel à cause de ton compote. Amen. Au contraire, quand Dieu te dit les choses en ce moment-là, tu dois même t'attacher à lui. Parce qu'il y a Satan qui m'a venu et tu jouais à toi. Parce que quand Dieu a envoyé Adam dans le jardin, c'est pas pour qu'il crie de jardin. C'est pour vivre la grâce. Satan est venu dit, vous savez que quand ils ont désobégué, c'est parce qu'il les a chassés. C'est pareil. Sauf ça que tout n'est pas acquis. c'est pour ça que vous allez voir dans l'église, il y a des gens qui sont bénis et puis il y a des gens qui sont bancales, spirituels. Vous, quand c'est les bancales ? Quelqu'un est bancal ? Vous savez, tu le vois un peu dans le noir, un peu dans la lumière, un peu dans la lumière. Il est un peu je le dis à comme crabe. Il est un peu jusqu'à la lumière, il est un peu dans la lumière. C'est quoi nous faire ? C'est lui qui a les clés de la réussite. Pourquoi n'est pas composé avec lui ? Souvent, Dieu nous regarde mais est-ce que vous sentez la grâce que vous avez que je sois dans votre vie ? Parce que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Pourquoi les gens sont dans le monde et puis nous, on est à l'église ? Mais c'est une grâce. Mais il faut profiter de cette grâce. Il dit, allons-y. Oui, il est arrivé dans la lumière pendant sept ans. Il dit, pendant sept ans. Toi-même, tu as des autres délais et peut-être qu'on ne sait pas combien d'années. Israël, moi, c'est sept ans. Peut-être que toi, tu es 20 ans. Il dit, « Depuis, ça ne vient pas. C'est ce que tu as fait. » Dieu avait dit, « Non, je ferme le ciel. » Le jour, au temps des lits, on a vu qu'Élie a fermé le ciel trois ans et demi. Si vous dites une chose, c'est ça que nous posons ce moment, qu'il nous ferme le ciel. Et nous devenons anti-mirail. Un pasteur prie, c'est fermé. Quelqu'un vient même prier pour nous, tout est fermé. On passe les ésozéleries. C'est pour ça que dans le milieu chrétien, quand on vit, quand Dieu te dit, « Elle ton prochain », il faut l'aimer. quand Dieu dit, « C'est un nouveau commandement. » Il faut que Dieu dit, « C'est un commandement. » Quand Dieu insiste et puis présente la chose comme une loi, ne joue pas ça. Il dit, « C'est un nouveau commandement. » Parce qu'en avant, maintenant, c'est un nouveau commandement. Si vous ne le respectez pas, ça, voici les conséquences. On m'a bien saisi ? On m'a bien saisi ? Amen. On dit, les Israels, tous ceux qui déplaient les termins, Dieu les livra sept ans. Sept ans. Hein ? Je ne sais pas sept jours. Sept ans. Où l'ennemi, il vient, il te gagne, il te débu, tu pleures souvent. Et puis, quand Dieu dit, « C'est sept ans, c'est sept ans. » À moins qu'il y ait des choses que tu viennes positionner. Ça veut dire que là, Dieu dit, « C'est vrai, il ne t'écoute plus. » Dans la vie des gens comme ça. Ils ont l'impression que non. Même l'Esprit, même les secours, même plus. Même le vent du Saint-Esprit qui venait petit, 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 ça ne vient plus. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, l'Église, nous venons à l'Église, c'est pour nous aimer. Les uns et les autres. Nous devons nous accepter. Et nous devons faire avancer le déjeuner. Pasteur, allons-y dans le chapitre 3, 13 plutôt. 13, le verset, 24 à 35. 13, 24 à 35, oui, je le prononce depuis le 24. je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. c'est-à-dire que si tu n'aimes pas dans ton comportement, tu n'aimes pas les disciples de Jésus, en ceci que les gens reconnaîtront. C'est-à-dire pas toi-même. Ton entourage doit reconnaître que tu as vraiment changé. Et que dans ton comportement, tu as vraiment changé. Tu as t'envoie les frères. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? On peut être dans l'église. Je vous dis aussi, dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient pour changer. Il y a les gens qui viennent, ils sont aussi les agents du diable. Parce que Jésus a parlé du blé et du livret. Sans mettre ça dans votre tête. Moi, les gens disent, ah non, je suis venu à l'église, j'étais trop découragé à cause des autres. Mon frère, et comme tu es découragé, tu vas dans le monde. Entre le monde et l'église. Qui déçoit ? C'est le monde. Tu as dit, tu es venu à l'église sans savoir pourquoi tu es venu. Amen. Donc, tu pries dans l'église. Tu n'as plus constaté qu'il y a des choses. Mon frère, il faut te focaliser sur Jésus. Tu constates quelque chose de prive. Ta prière aussi, puis apporter quelque chose. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Voici, ça existe. Oui, il y a des gens qui sont dans le four. Et ce qu'on appelle, l'amour est plein d'hébocratie. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'hébocratie. Vous savez, je vous ai dit une chose. Et je vous ai dit une chose, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est plus au centre de nos rencontres d'un peuple de Dieu, vous n'avez même pas de raison. Parce que si on ne respecte plus la parole de Dieu, on devait une secte. Amen. Non. Parce qu'un chrétien doit parler, son langueur doit être publique. Amen. Toutes les décisions qu'il doit prendre, il doit puiser selon la parole de Dieu. Qu'il doit s'exprimer. C'est pour cela que, frère, la Bible, ça l'a portée de tout le monde. Tu peux l'acheter. Qu'est-ce qui t'empêche ? Tu peux les lire. Il y a des gens qui lient, mais ils ne sont pas améliorés parce qu'ils veulent faire leur volonté. Oh non. Oh non, 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 mon frère. Jésus dit, si cela dépendait de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais ça menait Jésus à la croix parce qu'il voyait ce qu'il avait subi. L'humiliation la plus forte qu'on appelle l'Iomne, la plus grande et honte. Jésus a été mis nul à la croix comme un verbe. Pour toi et moi, il a accepté de passer par là. Il a vu ça. Vous comprenez ? Donc, quand on s'ensemble, on se met ensemble, c'est qu'il doit nous lier c'est le Christ et sa parole. On est d'accord ça ? Amen. Donc, quand il vient dans l'église, ce qui doit t'intéresser, c'est la parole de Dieu. Laisse-toi transformer par la parole de Dieu. Laisse-toi éclairer par la parole de Dieu. Par contre, vous allez constater que même dans la maison de Dieu, il y a les fils du diable. Comme Jésus. Il avait ses disciples, mais parmi eux, il dit parmi eux, il y a l'enfant du diable, Judas Iscariot. Et on a visqué Judas, frère, il a livré Jésus. Si ça a livré à Jésus, ce n'est pas à nous de vous abonner. Non, Jésus nous éclaire déjà, il nous dit, même si vous êtes assemblés, tous ces sourires, vous ne sont pas vraiment des véritables frères. Parce qu'il y a ses fonds, on voit, et après l'église, il y a ses conflits. Or, la fréquentéité, c'est, ici, quand vous regardez, je vous dis, vous avez 100% par le ciel. Ça veut dire, si on veut regarder ta fricule, aujourd'hui, qu'on regarde, si humainement, par un du haut dans le pays, de tous ses lieux, au haut. Vous savez, l'endroit où chacun devient serré, c'est ici. Vous vous en avez ? Non, on est d'accord, ça ? Amen. Il ne faut pas le concentrer, il ne faut le dire. Tout le monde, oh mon frère, oh la vraie ville, c'est quand on dit ça. Amen. Amen. C'est la vérité, c'est quand on dit, dis-il, comment tu ne comprends pas dire. C'est ça. Les gens se sont dit, oh, c'est pas lui, il est chrétien, là. Ben, il est choqué, ben, il se dit, tu es chrétien, il est ton comportement. Pourquoi les gens nous interpellent là-dessus ? Parce qu'ils savent qu'on est chrétien, il y a une vie qu'on doit mener. Amen. Le monde même, c'est ça. Le monde même, c'est ça. Amen. C'est ça que nous, les chrétiens, nous devons pour vous, ça veut dire, nous devons présenter l'amour aux gens, les aider, communiquer l'amour, c'est ce qui caractérise le véritable chrétien. Amen. On m'a dit comme vous. Amen. Il ne faut pas que notre amour soit du semblant, d'hypocrisie, plein d'hypocrisie. On fait semblant d'aimer. Non, 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 il ne faut jamais faire semblant d'aimer le temps prochain. Parce que tout ce qui est bizarre, ça sort un jour. Quand tu es dans le pot, ça sort un jour, fais du semblant, là, ça va sortir un matin. Amen. Je pense que c'est Romain, chapitre 12, de la scène d'oeuvre. Je pense bien. On va essayer de voir ça. Tu crois bien? C'est ça, là? Comment? Romain, chapitre 12, la scène d'oeuvre. Oui, je pense, oui. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. L'église, il s'adressa à l'église de Rome. Oh, l'église de Rome, ce n'est pas une église, c'est une église païenne. Et la plupart d'être celui qui a prêché aux païens. Il a commencé à comprendre parce qu'il n'est pas celle que Dieu, de la religion, de Dieu. Il dit, votre amour dans cette église-là, il ne faut pas que ça soit sans hypocrisie. Quand tu vois ton vrai, il faut être franc d'être. Il faut cesser d'apprendre. Voilà. Votre amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Amen. On doit cultiver l'amour. On doit payer le prix. Et en même temps, on doit voir dans la manière dont Jésus voit. C'est-à-dire, nos manières de parler doivent changer parce que l'église a un langage. Dieu aussi a un langage. La vie, la langue. Donc, on doit voir le langage de Dieu et la vision de Dieu cultiver l'amour, aider les gens parce que le monde n'aime pas. Le monde est plein d'hypocrisie. Le chrétien, le contraire, lui doit manifester l'amour. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alors, quand les chrétiens dans une église, on doit être en mesure de soutenir cette œuvre. Pourquoi? Parce que si tu aimes quelque chose, tu t'es investi dedans. Amen. Donc, la plupart des gens qui ne s'investissent pas, qui ne payent pas leur dîme, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la chose. C'est le signe que vous donnez vous-même vos excuses sans engager qu'ils vous excuse. Parce que la chose sur laquelle la loi française ne va pas jouer, c'est l'impôt. Vous-même, vous criez sinon. Hein? Ou parce qu'ils ont pris ça ailleurs? Ils ont pris ça de la vie. Les 10%. C'est pas ça? C'est pas ça? Amen. C'est biblique. Parce que tous les grands fondements ont été basés d'abord sur le christianisme, le catholicisme, ici. nos lois, ils ont d'abord puiser ça. Vous comprenez? Hein? Amen. Tu ne fais pas ça, ça te rattrape, non? Bien même. Bien même. Bien même. Puis tu rends témoignage. Amen. Amen. Ça va être Dieu où jouer. Vous pensez que... Mais c'est comme ça, ça va être Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont jamais pu lui dire « Toi, tu es chrétien. » Et Dieu, qui donne la sémence aux sémères. La première personne qui a révélé, l'a dit, c'est Abraham. Regardez sa nation. Regardez sa progénitude. Regardez comment ils sont venus. Parce qu'il a dit « Non, il faut que je prépare ma destinée. Je prépare ma famille. Je prépare tout cela. » Il a commencé à donner à Béchedèque. Mais c'était l'image de Dieu. L'image de Jésus plutôt. Il n'a ni père, ni mère. C'est à lui qu'il allait ses dixièmes. Il donnait ça à Béchedèque et Dieu le bénissait. Et quand nous lisons dans Malachie, le prophète Malachie, nous révèle ça. Dans Malachie, le chapitre 10, 3, le verset 9. Parce que, frère, tu ne payes pas ta dîme, tu vas travailler. 7, tu vas avoir des contrats. Mais l'argent, ça ne va pas te profiter. Amen. Amen. Dites bien « Amen » et agissez. Ce n'est pas seulement « Amen » et puis 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 « Amen » on est plein de voir la vie du Seigneur doit venir et de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. on a compris que Dieu il n'est pas seulement en parole il a une action aussi. Il dit « Je suis esprit et vérité. » Il y a des gens qui disent « Oh, Dieu le Seigneur » ça c'est un esprit. Ma vérité là, c'est comment ? Malachie, le chapitre 3, le verset 8. On dit « Est-ce qu'un homme trempe Dieu ? » Vous êtes de vous amont. Est-ce que l'homme peut tremper Dieu ? « Car vous me trompez » On est d'abord ça qu'on ne peut pas tremper Dieu, non ? Mais Dieu il a fort suppli que l'homme le trompe. « Car vous me trompez » « Car vous me trompez » et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ? » « En quoi t'avons-nous trompé ? » « Dans les dîmes et les offrandes » Il dit « Dans les dîmes et les offrandes ». Dieu dit « Vous me trompez dans les dîmes ». La dîme c'est quoi ? C'est le dixième de ton revenu. Quand tu as un salaire, le dixième, dans ton business, le dixième revient à la maison et revient à vie. Dans les dîmes et les offrandes vous êtes frappés par la malédition. Le compte c'est qu'il y a la malédition qui vient. Tu as perdu ton travail parce que tu n'avais pas pensé un jour que tu parlais payer ta tâche. Dieu va sécuriser ton travail quand tu vas commencer à payer ta tâche. La nation tout entière apporté à la maison du trésor toutes les dîmes afin de prier de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu dit « C'est une épreuve ». Pourquoi ? Parce que quand tu regardes l'argent. D'ailleurs même le salaire n'est pas fait pour rendre quelqu'un riche. On n'est d'accord là-dessus. Jamais. Donc c'est déjà calculé. Et donc ça devient une épreuve. Parce que tu vois qu'ici même il y a trop de comptes qui sont faits sur les factures. Ici. Là-bas moi tu peux aller à la Seigneur et vous dire « Monsieur tu vois sur le signe ». Mais ici on peut t'incliner à tout moment dans ta boîte à l'air pour lui « Ah, il y a quelque chose qu'il y a de lui 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 ? » Si tu ne gères pas bien on vient on détruit ça mais bien. Heureusement que aujourd'hui avec il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve tu regardes et puis tu dis pour lui la foi qu'il y avait d'abord c'est ça qu'on appelle l'épreuve tu regardes c'est difficile c'est ça qu'on dit aimer Dieu parce que tu mets Dieu devant pourquoi ? Parce que tu penses à lui lui aussi pensez-la Amen c'est un signe mat d'adoration on le dit il est l'alpha et le méda le fait de penser à l'épreuve non en toutes choses celui qui donne la sémence au Seigneur c'est Dieu donc il m'a donné une loi je suis dans l'obligation d'obéir à ça il dit j'enors celui qui m'enors si tu enors le Seigneur le fait d'avoir honoré Dieu Dieu va commencer même si il y avait des dettes il te donnera les moyens d'ériger ça parce que tu l'as honoré il va aussi t'honorer mais c'est quand tu ne l'honores pas que ça va commencer à s'accumuler la preuve c'est que tu ne payes pas mais rien la vie que tu vis donc tu préfères maintenant changer le manque d'argent il n'y a pas une autre prière pour ça la sorcerie nous attaque sur ce domaine parce que Dieu même dit vous êtes frappé si tu ne payes pas t'as dit mon frère il n'y a pas une autre prière pour ça c'est de payer t'as dit pour que Dieu se finisse ton argent est-ce qu'il a l'autre mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit le ténèbre de l'armée et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrus des cieux c'est le passage que beaucoup de soi-disant chrétiens n'aiment pas c'est-à-dire leur appel de aimer l'argent quand on parle de div il faut parler de délivrance mais quand tu commences à parler de div tu vois le pijà poing j'ai parlé français ou à rien poing salut mon frère la parole de Dieu ça ne veut pas vous t'écaresser de toute façon tu es dans un parti politique il faut quand tu milites dedans tu peux faire des godisations tu peux tu mets dans une église et puis tu cotises pas tu ne donnes pas ton offrande on doit payer quelque chose dans cette église on doit cotiser parce que ça on l'ouvre et puis toi tu restes indifférent mais en quoi tu es membre de l'église en quoi tu es membre en quoi tu es membre d'église tu es le temps comment même les partis politiques quand tu milites dans le parti mais il y a une cotisation mon cher tu payes j'ai une carte tu dois payer ou soutenir le parti vit comment ça vit comment or nous sommes dans le royaume de Dieu il y a des lois il faut contribuer pour faire avancer l'œuvre de Dieu Amen on y va Pascal si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous je menacerai celui qui dévore il dit pour vous il fait quoi je menacerai celui qui dévore pour vous je menacerai celui qui dévore c'est-à-dire qu'il va venir menacer le dévore vous comprenez celui qui dévore il va venir menacer en un mot la maladie qui te fait dépenser ouvre le dévoreur il dit qu'il viendra menacer ça le dévoreur vous avez bien compris il menacera le dévoreur et il ne vous détruira pas les fruits de la terre il ne vous détruira pas les fruits de la terre on travaille là ça ne va pas être détruit on y va et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes dit le chénère des armées toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délice dit le chénère des armées quand tu fais ça Dieu tu te bénis on t'est rien on dit mais pourquoi chez toi il n'y a pas de maladie les gens tombent malades mais chez toi on n'est pas malade les gens sont fortes suppliqués que tes enfants soient en bonne santé les gens mangent bien chez toi pendant que les gens et puis tout va bien tout le monde vous dirait heureux parce que Dieu va te protéger c'est ça si Dieu n'est plus avec toi tu es en danger si Dieu frère si Dieu n'est plus avec toi c'est dangereux allons-y c'est fini Amen alors que Dieu vous bénisse Amen nous lisons dans Matthieu 17 verset 27 Matthieu 17 verset 27 nous allons terminer là Matthieu 17 verset 27 même pour ne pas les scandaliser va à la mer jette l'hameçon jette l'hameçon jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater un stater oui prends-le et donne-le donne-le pour moi pour moi et pour toi Amen Amen parce que relis le passage Amen relis-moi ce passage mais pour ne pas les scandaliser parce qu'ils sont venus parler de l'impôt tout ça il faut qu'on paye l'impôt il faut que Jésus on lui demandait tout ça Jésus n'a pas fait une multiplication de biais vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas on ne répond pas non parce que chaque biais est numéroté il va les dire dans quelle bande ça va venir où c'est pas un voleur bon si la fin c'est venir c'est quitter dans quelle bande vous voulez vous voulez ça n'est qu'il met les trucs intelligents Amen vous comprenez vous comprenez vous comprenez Seigneur donne-moi la femme ça va te dire voici voici un million d'euros ah tu es comme ça vraiment non il m'aura du déceint les mille euros là c'est il m'aura il m'aura que ça bon il n'a pas de dire d'humilité mais mon frère allons-y je vais t'expliquer quelque chose roi à la mer il dit roi à la mer jette l'amson jette l'amson et tire le premier poisson qui viendra or Jésus il s'agissait de régler un problème financier de régler un problème vous comprenez alors Jésus va dire à ses disciples allez c'est la mer mais Jésus fait de nous des pêcheurs d'arbres et donc Jésus il prend les fidèles comme des poissons de les sauver il dit quoi va à la mer et pêche le premier poisson tu dois faire prendre ouvre sa bouche tu prends une pièce et viens pêcher ça lui dit quoi ce sont les fidèles qui sont gagnés mon Seigneur qui sont dans l'église c'est à eux de rejouir le problème de l'église dit Amen c'est tout voici l'explication va prends le poisson ouvre prends le stater et paie si vous venez dans l'église interdit dans une église et que vous les choses de Dieu de l'église ne vous disent vous êtes restés insensibles à ça le micro manque ça ne vous dit rien les choses manquent ça ne vous dit rien on dit de contribuer vous-même vous devez poser la question que si on accepte ça naturellement on perd ça on n'a pas besoin de vous dire ça on est d'accord avec ça ? Amen donc normalement tu dis je suis dans une affaire alors si je suis dedans il faut que je contribue ta contribution permettra au ciel d'avoir le regard sur toi parce qu'en contribuant tu fais avancer l'oeuvre de Dieu or celui qui fait l'oeuvre de Dieu Dieu prend soin de lui et puis Dieu lui en vient toujours parce que celui qui donne la sémence pour ses meurtres Amen il dit va prendre le poisson et prends au père le poisson dans sa bouche prend le stater c'est en vous qu'il y a le stater Amen c'est fou qu'il y a le stater vous faites avancer l'oeuvre de Dieu et j'appuie tout l'habitude de dire dans ton lit dans le galacte un homme de Dieu qui vous enseigne et qui en retour vous ne le soutenez pas vous commettez un grand péché Amen on parle des gens vous pensez que le Dieu nous ouvre le ciel et puis il envoie l'argent dans notre maison hein sinon là il reste dans la chambre pour vous prêcher et vous allez des gens comme ça pourquoi ? la connaissance c'est un prix c'est ça que un homme de Dieu t'enseigne et puis toi tu ne trouves pas le courage de lui payer même ta dîme tiens ça mais c'est la sociologie déguisée mais c'est comme ça vous devez voir ça parce que quand vous parlez de ça vous voyez ça comme un nom on doit tout parler mais sauf ça mais ça ne fait pas dire dans la vie ou bien chez toi il n'y a pas chez nous dans la vraie Bible il y a ça dans Galaxie 10 on prend Galaxie 6 verset 12 je crois voici 16 voilà non 6-6 Galaxie 6 on va lire ça rapidement Galaxie 6 vous savez pourquoi vous savez il va vous dire une chose Galaxie 6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne la porte pas qui dit ça dans le nouvel testament il dit si quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu qui te donne la parole de Dieu toi en rue tu dois le souder je suis venu en 2015 il y avait un frère celui-là lui rend toujours son témoignage en France ici il a envoyé de l'argent il lui dit ah tu es venu je t'ai dit il a fallu aller faire du délit bon chez eux il est du Togo il est allé faire du délire chez eux il dit bon il faut que tu viennes en France rapidement parce que déjà avec tout ce que tu as fait pour la famille ça va chez moi il faut qu'il dit non c'est déjà bouclé d'ici deux mois je serai sur la France et tout ça d'accord et donc je suis descendu en Italie j'ai commencé déjà en Italie j'allais prier pour les enfants il y a des enfants qui ont volé aujourd'hui dans un grand championnat italien c'est moi Grasso qui a prié pour eux ici des millions d'euros ils vont se rappeler de cette vidéo comme les gens ils sont un gars je remercie cette vidéo je suis parti même 5 francs c'est le frère qui a pu me dire quand j'ai 10 ans on m'envoie la raison d'Italie je suis descendu là-bas d'Italie ils m'envoient 2000 euros parce que ce frère c'est un homme d'affaires c'est un frère qui ne le montre pas à tout le monde parce qu'il y a des contacts qu'on ne peut pas présenter il faut les garder pour toi à peu près il faut les garder pour toi parce que nous les africains on se connait le frère que je suis descendu ici en France toutes les salles que je louais ce n'est pas les fidèles qui payaient c'est le frère qui payait ça quand on dit 1500 euros il m'a il m'a donné une voiture il a mis sur ma disposition un chauffeur matin je viens il me donne 1000 euros et puis ma père soin il dit après l'argent il faut dormir moi il y a une enchant d'argent toi il faut aller chasser les démons mon frère quand je viens dans la salle l'enchant qui vient sur moi c'est deux fois ça parce que le gars dit il ne faut même pas penser le matin quand il vient lui il est dans la salle mais quand je ne dis pas la pension qu'il fait pour ne pas que vous réfléchissez je connais l'esprit d'ailleurs qu'ils vont réfléchir ils vont le trouver donc je ne vous le dis pas parce que je dis vous allez chercher quand vous allez trouver d'ailleurs les gens le cerveau là c'est trop dangereux c'est plus faux que GPS c'est trop dangereux je dis bon pendant trois semaines quelqu'un qui me payait 1000 euros par jour vous avez déjà trouvé ce qu'il a fait je vous connais vous êtes bien fort non parce qu'il n'a plus que ça il n'a plus que ça quelqu'un tu as mis il me dit c'est ton si tu veux je te paye les unités mais moi j'étais lui là je dois bénir Dieu et lui quand il va à son travail le lendemain il vient me faire les points ça dit il vient me faire les points et c'est ce que ça fait donc le lendemain il me dit tu sais j'ai envie de donner 5000 euros j'ai payé 100 ici en France moi j'ai payé 100 ici en France la plupart des salles aucun fidèle ne payait ça celui qui dit il a payé je sais qu'il payait ça 2015-2016 celui qui dit il a payé je connais le nom des unis il payait ça il ne dit pas le nom il y a le nom des gens non non il y a des gens qui me soutiennent dans le séquil il ne dit pas le nom et puis heureusement il y a des enfants qui sont en Russie et puis il y a des gens qui sont dans cette aiguille dans le confinement il y a beaucoup qui ne m'ont pas soutenu mais il y a beaucoup il y a quelques-uns qui l'ont fait que Dieu bénisse vous êtes mais moi ça ne me dit rien ça ne m'a rien dit mais on est ensemble je suis vos pères qui retournent il y a confinement c'est les gens qui sont en Russie qui doivent penser à moi il y a des gens qui sont aux états c'est nous au Canada même les gens d'Afrique qui m'envoyaient il y a des gens ici je ne dis pas les noms mais ça qui se souciaient comment je mange moi ça m'a touché de savoir que je suis dans une église il y a beaucoup qui se soucient même par comment je mange comment je mange et d'autres mais quand je raccroche au téléphone ça me fait couler les gens me disent voici un fils voici une soeur mais je n'ai pas gardé dans une parce que ma vie ce n'est pas vous qui me gérez sans vous j'ai dit Amen non j'ai dit sans vous sans vous j'ai dit vous êtes là vous n'êtes pas là mais moi j'ai fait mon travail et proprement parce que les comptes là j'ai les comptes à rendre à Dieu et comme je fais mon travail malgré ça j'ai pris pour vous je ne vous ai jamais rappelé ça mais normalement vous devez me soutenir c'est ce qui est normal dans la loi de Dieu quand tu ne le fais pas tu es dangereux c'est dangereux et puis quand même tu me demandes à prier mais tu en es fractif tu fais quoi pour moi ? un homme de Dieu vit de quoi ? vous il vit de quoi ? répond à vous j'ai dit c'est la partie où les gens ne parlent pas à l'église ça je vous ai dit ça je vous ai dit ça je vous ai dit quand on touche le domaine les gens devaient c'est pas qu'il y a l'église partout partout mais au funéral les gens ne sont pas dans le funéral bizarrement quand on parle de l'argent dans le funéral tout le monde est sur-excité ils sont investis dans la mort dans le cadavre et ils sont chauds 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 quelqu'un peut dépenser il ne t'a même pas aidé même un centime mais dans le funéral il peut venir payer 2000 euros pour les tendérer c'est pas une saucisse pour les qui disent au revoir c'est ceci un revoir c'est une vraie baguille amen et ce frère Dieu l'a béni et béni le jour j'ai fait ça à Romainville le pasteur j'ai pris une église et quand le pasteur mardi j'ai commencé au hasard l'église est remplie on a 2000 places c'est rempli jusqu'à dehors le mercredi c'est rempli le jeudi le pasteur nous appelait pour lui il fait 1500 euros il fait la 1500 euros ça dit vous voulez me chasser mon fils il lui a dit viens prendre l'âge il lui a donné le ventredi il a fait ça 3000 euros et moi j'avais tout chose de risque pasteur je l'appelle le dirigeant il dit le monsieur est-ce qu'il ne peut pas féticher parce que je n'ai jamais vu une église pour les gens je lui ai dit va dire au pasteur c'est qui j'ai là il n'a pas ça il n'a pas l'ancien il dit au pasteur je ne suis pas abidjan je suis quitté à Zaboko au village je n'ai pas fait trop de publicité les gens sont on les chasse on veut les manger ça dit on veut faire on veut faire sans sac à sac on veut faire on veut faire sans grec sans sa hachis pour les manger à Paris sans les bips de son visage donc quand ils boivent le prophète ils sont délivrés quelqu'un a fait des bêtises il y a quoi des bêtises qu'est-ce qui est des bêtises le médecin les gens sont papiers ils savent où est la bêtise ils savent très bien donc mon blé changeant là là mon prêtre moi il a rempli toutes les grandes salles d'ici et celui qui payait ça il est là il a pas de monter les pharmacies il a compris il fallait s'investir il m'a dit depuis quand je te tiens il m'a dit il m'a dit je m'arrête dans mon coin je suis béni on ne joue pas avec l'homme de Dieu je l'ai expérimenté il est béni il est puissamment béni parce que quand tu baignes l'homme de Dieu tu es béni frère que le Seigneur vous bénisse on dit amen qu'il me tu puisse agracer votre vie ne jouez pas avec l'homme de Dieu si vous voyez un homme de Dieu si vous traitez mal un homme de Dieu Dieu vous traitera mal parce que celui qui le représente c'est un homme en qui il a investi son pouvoir tu n'as pas vu Dieu tu me diras non alors la Bible dit tu prétends aimer Dieu aimer Dieu que tu ne vois pas et tu haies ton prochain tu es un hypocrite tes insensibles tu ne l'as jamais vu et puis celui que tu vois tu ne l'aimes pas déjà son représentant ton problème c'est quoi mon frère tu es déjà disqualifié donc dans l'église c'est l'amour et de soutenir l'œuvre de Dieu amen et de s'investir dans l'œuvre de Dieu tous ceux qui se sont investis dans cette œuvre de Dieu ils sont bénis le frère qu'on a fini la croisade et le but même pour lequel étant donné d'investir prier Dieu pour que son enfant est né il n'y parlait pas il était dans une école dans une école handicapée ici il y a toutes les écoles qu'on a fini la croisade salut le frère il ne m'a même pas emmerdé j'ai fini la croisade et dans sa chambre il a dit j'ai fait pour toi mais ni à moi son entreprise marchait et quand il m'a envoyé l'enfant j'ai versé l'huile sur lui la pante c'est un peu près amen vous jouez Dieu vous jouez Dieu il faut les prouver ah il faut les prouver donc cette œuvre là ça t'appartient on m'a saisi amen si vous bénissez dans cette œuvre si vous voulez que Dieu bénisse votre maison financière moi que vous bénisse c'est pour ça que Dieu n'aime pas les ratés les gens qui sont ratés là Dieu ne marche pas avec lui vous comprenez ? amen l'heure de la salle à partir c'est pas pour crassons ni pour quelqu'un ici c'est pour toi aussi si tu ne bénis pas cette œuvre tu vois si tu continues de t'investir dans cette œuvre tu seras béni dis amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? merci merci